Bonjour messieurs-dames, merci pour l'invitation. On est toujours flatté quand on est invité dans ce genre de réunion. Je suis très heureuse, je vous avoue, de voir une telle réunion, des corps d'encadrement de ce métier. Et ça me semble une nécessité absolue, on va dire, de construire des éléments de culture commune, entre formateurs, personnel d'encadrement, de décision, etc. Ça sera un petit peu le sens de mon intervention. Et j'allais dire que pour commencer, je dirais que l'éducation nationale est lancée sur des grands chantiers de réformes. Mais de mon point de vue, j'allais dire de ma vieille expérience d'enseignant, de formatrice, de chercheur, je crois qu'il n'y aura pas de résultat important de ces réformes s'il n'y a pas un changement très très profond des pratiques enseignantes. J'oserais dire une révolution au sens copernicien, avec l'idée qu'il va falloir faire presque un tour complet pour changer, faire évoluer les pratiques. Donc évidemment, on a besoin de s'outiller pour réfléchir à ces questions, on a besoin d'accompagnement. Et j'allais dire, on a besoin de beaucoup de temps pour que cela se fasse. C'est un petit peu le sens général de mon propos, donc de vous proposer des outils d'analyse, des pratiques professionnelles. Et aussi, dans la deuxième partie, des outils d'analyse, des pratiques d'accompagnement. Alors, les travaux que je vais vous présenter sont des travaux pour la première partie ancien, puisqu'ils datent d'une dizaine d'années maintenant. Nous avons commencé à publier ces choses-là en 2005. Les gestes professionnels multi-agenda, ça date de 2005, première publication. C'est dire qu'il faut du temps. Après, il y a eu d'autres modélisations que je vais vous expliquer. Et puis, il y a des travaux beaucoup plus récents que je vous présenterai dans la deuxième partie, autour, bien sûr, de la nécessité de comprendre quelles sont les postures et gestes d'accompagnement efficient, performant, pour essayer de favoriser le changement. Vous dire en introduction aussi que ce ne sont pas mes travaux, que ce sont des travaux que j'ai dirigés, avec toujours des équipes mixtes, le plus possible, des équipes d'enseignants, des équipes de formateurs, des équipes de chercheurs et des équipes pluridisciplinaires en général. Alors, en dehors de tout cela aussi, il y a l'idée que j'ai des travaux beaucoup plus anciens sur lesquels je me suis appuyée et qui reste le fil conducteur quand même de ma réflexion. C'est le travail sur le langage, l'analyse du langage, puisque nous sommes un métier de parole et que je pense que les questions langagières, prenez socle commun, etc., vous savez ça par cœur, la question des langages, du rôle des langages dans la classe, mais aussi en formation, est probablement une question tout à fait décisive et importante. Donc voilà, je vais vous faire une conférence, excusez-moi, à vitesse forcée, façon TGV, puisque je vais enchaîner deux propos. Néanmoins, je commencerai par une petite vidéo qui a été proposée par Luc Ria à l'IFE au mois de février. Il y a eu une journée sur les gestes professionnels des enseignants avec toute une série de conférences et d'interventions de chercheurs, j'en ai fait une, mais d'autres chercheurs ont aussi apporté leur point de vue. Et ce sera, je vous le conseille, vivement intéressant d'aller voir sur le site de l'IFE l'ensemble de ces conférences et des travaux des collègues, et notamment les travaux de Patrick Rayou, qui lui a fait analyser les vidéos par les élèves. Et je peux vous dire que ça n'est pas triste, ce que les élèves comprennent et comment ils analysent. Voilà, donc je vais commencer par ces vidéos et puis bon, alors on y va. Attendez, non, peut-être. Alors, je vais commencer par une certitude et puis je terminerai par la même certitude. L'idée, c'est qu'un métier, ça ne change pas par des injonctions descendantes. Ça ne change pas par des instructions descendantes, par des powerpoints descendants, par des protocoles imposés. Tous les travaux qui ont été faits ces dernières années, ces dix dernières années sur l'analyse du travail, indiquent tout l'inverse. Autrement dit, le travail, quel qu'il soit, que ce soit à la poste, que ce soit dans les centrales nucléaires, que ce soit conducteur de train ou infirmier ou enseignant, etc., c'est toujours une activité sensée, c'est toujours une activité réfléchie et elle est toujours le fruit d'une négociation avec le réel, avec la culture professionnelle, tout le temps. Et c'est toujours un ajustement qui est un ajustement singulier, puisqu'on est responsable de ces actes, et c'est toujours aussi un ajustement collectif à l'intérieur d'une culture professionnelle. Voilà, c'est cette idée forte que je vais essayer de développer en même temps. Évidemment, le métier, je vous l'ai dit tout à l'heure, a besoin de façon extrêmement importante de changer, je vais essayer de vous le montrer. Il y faudra beaucoup de temps, il y faudra beaucoup de culture, il faudra aussi beaucoup de bricolage. Et ces erreurs, tâtonnements, etc., ça fait partie des évolutions professionnelles. Voilà un peu une certitude acquise et par la recherche et par l'expérience. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps ce qu'on a appelé le multi-agenda des postures professionnelles, puis ensuite le jeu croisé des postures professeurs-élèves, et donc les auteurs, vous voyez, c'est une aventure collective. C'est une grande aventure collective qui s'est faite à Versailles, à Perpignan, à Montpellier, etc. Mais c'est surtout une équipe qui a eu un arrière-plan théorique très large, et je pense que, peut-être, excusez, je vais être immodeste, la portée du modèle que je vais vous présenter, c'est qu'il s'est inscrit dans les sciences du langage, dans les didactiques des disciplines, dans la sociologie, etc., un peu moins sur les dimensions cognitives, un peu moins, mais dans une dimension extrêmement large. Évidemment, je ne vais pas vous développer l'arrière-plan théorique derrière tout ce que je vais vous montrer, mais aussi ce que je voudrais vous dire, c'est que ces travaux ont avancé progressivement, d'un premier modèle, à un deuxième modèle, à un troisième modèle, à un quatrième modèle que je vous montrerai sur les postures d'accompagnement des formateurs. Autrement dit, la réflexion, elle est en cours, et les modélisations qu'on peut proposer en matière de recherche sont toujours des modélisations provisoires. Nous ne sommes pas dans les sciences exactes. Nous construisons des modèles, nous avons construit des modèles qui essaient de donner un peu d'intelligibilité à la réalité, mais qui ne la décrivent que, comment dire, à 40%, 50%. Donc, voilà, ce que je voulais dire en introduction. Donc, quatre modélisations successives. Le premier, les postures d'apprentissage des élèves, en 1995, vous voyez, c'est vieux. Le multi-agenda en 2004, 2004-2005. 2009, on comprend le jeu croisé des postures des maîtres et des élèves, qu'il y a un espèce de jeu très efficient, ou au contraire très pervers. Et puis là, plus récemment, la question des gestes d'accompagnement et des postures des formateurs. Donc, c'est des modélisations qui se construisent progressivement. Il est sûr qu'en une heure, je vais vous faire ça à grande vitesse, veuillez m'en excuser, mais, voilà. Les fils directeurs de ces recherches ont toujours été à peu près les mêmes. Notre objectif, c'était de construire des outils d'analyse qui soient utilisables, non pas seulement pour les chercheurs, mais par les enseignants et les formateurs, d'où un travail énorme sur le lexique que nous avons utilisé pour être compris, pour, etc., vous allez voir. Deuxième, j'allais dire, clé de tout mon travail, tout mon travail, à la fois de prof, j'ai été très très longtemps professeure de collège, je suis devenue chercheure plus tard, ça a été ce refus, ce refus de l'échec scolaire, ce refus des inégalités sociales et scolaires que le système éducatif est en train, hélas, avec Réupes Tapila, vous savez ça aussi bien mieux que moi, sont en train de développer de manière extrêmement inquiétante. Donc cette idée derrière nos travaux, c'est de comprendre où est-ce que ça se joue, les non-réussites, malgré toute l'énergie des enseignants, où ça se joue, à quel endroit, sagesse, qu'on peut identifier un peu les lieux de cet échec scolaire, et chaque jour, on découvre des choses nouvelles. Une autre piste constante, et je n'aurai pas le temps de traiter ce matin, mais on ne peut pas, de mon point de vue, dissocier la question des didactiques de la question de la pédagogie. Si à une époque, on a dissocié ces choses-là pour des nécessités de recherche, aujourd'hui, c'est impensable qu'on travaille sur les gestes professionnels des enseignants sans parler des gestes didactiques des enseignants dans leur discipline. Ils ont des points communs entre eux, mais ils ont des spécificités, et nous ne pouvons pas faire de formation et travailler sur les gestes professionnels sans tenir compte des didactifs singulières et particulières, et des contextes, évidemment, si on est dans le primaire, en maternelle ou dans l'enseignement professionnel, on a des variations très importantes. Autre point commun de tous les travaux, le rôle central du langage, nos recherches se sont appuyées sur des analyses langagières, et puis une autre idée, c'est l'idée fil directeur, c'est ce que je fais ce matin, c'est pour ça que j'accepte ces invitations, c'est absolument la nécessité de vulgariser ces travaux, de les diffuser et puis de les faire utiliser pour les rendre plus performants. Les retours que nous avons à chaque fois nous ouvrent d'autres questions, des questions nouvelles. Voilà. Donc, la vidéo que je vais vous passer, c'est deux jeunes profs, T2, d'accord, qui sont profs dans la même classe, en troisième, avec les mêmes élèves. On est en région parisienne, ce sont des documents qui ont été filmés par Luc Ria, qu'il nous a donc proposé en analyse, et c'est les cinq dernières minutes du cours, à peu près, les cinq dernières minutes du cours. Donc déjà, en regardant les vidéos, essayez pour vous, on n'a pas le temps de faire l'analyse détaillée, de voir ce qui, de votre point de vue, est frappant comme différence entre les deux vidéos. Voilà. Et je m'appuierai ensuite sur... Je vous analyserai. Alors, on va mettre plein écran... La question suivante vous demande de poser des questions combien ? Celles-là, elles sont vraiment faciles. Allez, dis-en. Combien lui reste-t-il ? D'argent, il reste-t-il ? Combien lui reste-t-il ? Combien ? Combien lui reste-t-il ? Après avoir acheté... Tout ce qui est pas le... Ça, c'est... Ça, c'est l'esquimus. C'est chiant, là. Ça, c'est comme ça. Ça, du tout, c'est mon classeur. Parce qu'il dit... Oui, non, mais ça te dérangerait de suivre le cours un petit peu. Ah, il dit avec l'enculé. C'est vraiment un petit peu. C'est vraiment un petit peu. C'est vraiment un petit peu. Bon, Zakaria, Kirill, vous vous croyez où, là ? Allez, Kirill, tourne-toi, tais-toi, s'il te plaît. Zakaria. Laisse tomber. Allez, tourne-toi. Kirill, tourne-toi, s'il te plaît. Zakaria, tu te tournes. Tu te tournes. Imagine que je suis devant mon bureau, là. Samy. Bien. Diara, tu peux répéter, s'il te plaît ? Après avoir acheté tous ses livres. Après avoir acheté tous ses livres. Après avoir acheté tous ses livres. Oui, tu ramasses ça, tu vas me le mettre à la poubelle. Dépêche-toi. Allez. Phrase suivante, Fatima. Ils parcourent en moyenne 25 km heure. Combien parcours-t-ils en moyenne par heure ? Combien parcours-t-ils en moyenne par heure ? Fouad. Parcours-t-ils 2 km. Parce que parcours-t-ils, c'est... 2 km en effet, tu as raison. 1 kg de viande est de 12 euros. Combien coûte 1 kg de viande ? Combien coûte 1 kg de viande ? Combien coûte 1 kg de viande ? Oui ? Phrase suivante. 1 euro. Combien est le prix d'1 kg de viande ? Alors, combien est le prix d'1 kg de viande ? Ce n'est pas une phrase très correcte. Elle est juste ta phrase, mais ce n'est pas très correcte. Tu ne dis pas ça dans la vraie vie. Combien coûte ? C'est mieux. Mais vous arrêtez de parler en même temps que moi. Merci. Pro-yax. 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 Combien pour parler ? Chut. Kevin, tiens, tu l'as fait. Il y a 120 cm dans 12 décimètres. Pro-yax. Combien est-il de 30 cm dans 8 décimètres ? Voilà. C'est bien. Ah non. C'est bien. En plus, c'est combien est-il de 30 cm ? Ouais. J'en vois. J'en vois. J'en vois. J'en vois. J'en vois. J'en vois. Alors, la question suivante. Chut. Eh, Zacharia, sérieusement, tu vas prendre la porte et ça ne va pas tarder. Merci, Jean. À base, là. Eh, madame, vous n'avez pas pris. C'est mon visage. Vous n'avez pas pris. Regardez. Si vous le croyez, madame, c'est que... Regardez, il a déchiré. Il vient de le cacher, là. Vous avez bien, madame ? Ça mérite un rap. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Fais ça, fais ça. Il y a un copse-cré, ici, là. Madame, ça sent pas des mots. Samy, Samy, on est en cours de français, d'accord ? Tu te tais, maintenant. Moi ? Fadois, tu te tournes. Non, tu te tournes. J'attends le silence. On n'a même pas... Je n'ai pas eu le temps de poser la question, déjà. La technique, comme on a fait avant. C'est quel exercice ? Le son, vous voulez ? C'est bon, c'est bon. On va gagner du temps. C'est-à-dire, comme on a fait ici, là, pour développer comme ça. D'accord ? Donc, ton 3x plus 5 au carré, tu vas l'écrire comment ? Oh, vous pouvez baisser d'un temps, là-bas ? Moussa, Zakaria. Vous pouvez baisser un peu le temps, là ? On vous met le 3, là. D'abord, tu vas l'écrire. 3x plus 5, fois 3x plus 5, puisque c'est un truc au carré. D'accord ? Et après, tu fais comme ça. C'est bon ? Allez, essaye. On va corriger le premier. Juste le premier. Pas l'exercice 1, non ? Juste le A. Donc, on corrige le premier. Juste le A. Pour l'instant, je ne viens pas. On corrige le premier. Alors... C'est quoi, c'est ta feuille, là ? Il me se trompeter. Mais on va voir le dessus de là. Non, 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 non. Je ne vais pas le faire, non. Je ne vais pas. On pose les stylos. On pose les stylos. On regarde au tableau. Mohamed, Marcel, Dira. Attends, tu auras le temps d'y revenir. On ne va pas le corriger tout de suite, là. Non, je veux qu'on fasse les deux méthodes. Pour que tu vois un peu comment on utilise ça. Alors, c'était au choix, les méthodes. Marcel, pose ton stylo. On t'attend. C'est bon ? Fatima, pose ton crayon. On t'attend. C'est bon ? Alors, première méthode. Mamadou, première méthode. On fait comme on fait depuis le... Moussa. Pose ton stylo. On t'attend. Regarde bien. Quelle méthode, monsieur ? Première méthode. On fait comme on fait depuis le début de l'année. On coupe ça. 3x plus 5 fois 3x plus 5. Quoi ? Mais non. Chut. Ça, c'est la première méthode. Méthode 1. C'est pour ça qu'on avait appris. C'est comme ça qu'on a appris. Non, c'est 3x. Alors, vas-y. Donc, toi, tu me parles de l'étape d'après. Donc, vas-y. Ça fait quoi ? 3x entre parenthèses. 3x plus 5. Voilà. 3x plus 5 entre parenthèses. Très bien. Ça, c'est ce qu'on a appris au début de l'année. Ça reste bon. Heureusement qu'on n'a pas appris des conneries. Sinon, comment on fait ? Fatima, pose ton crayon. Suis. Maintenant, il reste à développer. Ça fait combien, Moussa ? Vas-y. Non, non. 3x3, ça ne fait pas 6. 3x10. Vas-y, vas-y. T'es-toi comme il faut. Plus 15. Laisse-le faire, s'il te plaît. Ensuite, il y a 5 fois ça. Et ensuite ? On réduit ce qu'on peut mettre ensemble. Ça fait 30x plus 25. Maintenant, on a une autre méthode. Regarde bien, Samy. Pose ton stylo. Regarde bien. Après, tu me diras, je ne comprends pas. Donc, inutile de vous dire que les deux T2, là, ont accepté, sont volontaires, savent que ça va être diffusé. Donc, il faut toujours les remercier parce que, voilà, maintenant, Séverine est en Amérique latine où elle travaille fort bien. Voilà. Donc, toujours remercier les gens qui donnent leur corps à la science, on va dire, d'une certaine façon. Voilà, je vais fermer ça et je vais reprendre. Non. On va fermer ça. Non. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait de mon PowerPoint ? Donc, voilà, on va mettre plein écran. Voilà. Alors, d'abord, définition de geste professionnel. Je m'appuierai sur la vidéo que je vais vous analyser avec le modèle des gestes professionnels. Définition de geste professionnel. L'idée, c'est qu'un geste, c'est quelque chose de culturel. C'est donc quelque chose qui se comprend et qui s'échange. Quand je fais un geste, c'est que je veux interagir avec quelqu'un. Je veux lui faire faire quelque chose. Je veux lui demander quelque chose. Je veux une action-réponse de sa part. Donc, c'est culturellement partagé. C'est corporel. Vous l'avez vu. On tape du poing sur la table. Mais aussi, c'est verbal. Voilà. Et ce que j'essaierai de vous montrer tout à l'heure, c'est que les gestes professionnels ont une densité de signification extrêmement importante qui se met lentement en place. Quand je dis qu'ils sont culturellement partagés, les gestes professionnels des enseignants en Irlande, en Allemagne et en France ne sont pas de même nature. Ils sont inscrits dans l'histoire de l'éducation de leur pays. Et lorsqu'on a des jeunes étudiants ou des jeunes élèves qui arrivent d'Allemagne ou d'ailleurs, ils sont un peu surpris par les gestes professionnels des enseignants français. C'est normal. Ce sont des gestes de métier. C'est-à-dire qu'ils se sont construits dans une histoire, une culture de la profession. Et je dirais d'une façon un peu énergique que cette culture professionnelle pèse très lourd et très fort sur nos épaules. Et en ce moment, elle est en train un peu de nous écrabouiller, de nous empêcher de penser. Parce qu'à la différence de postiers ou de conducteurs de train, ces gestes professionnels, nous les avons vécus dans notre enfance, dans notre histoire personnelle. Et donc, nous en sommes complètement imprégnés avec beaucoup de difficultés à les mettre à distance. Ces gestes de métier permettent ce qu'on appelle la mise en place de formes scolaires. Ce qu'on appelle la forme scolaire, c'est la durée du cours, c'est la façon de disposer les élèves, c'est la dictée, c'est l'interrogation orale au tableau, etc. Ce qu'on appelle des formes scolaires, qui sont elles aussi typiques d'une culture professionnelle donnée. Ce ne sont pas les mêmes en maternelle qu'en CM2 ou qu'en lycée, par exemple. Alors, ces gestes de métier actualisent des macro-préoccupations que je vais vous montrer. On a parlé aussi de gestes d'ajustement, au sens où le geste, il est toujours créatif. Excusez-moi. Il n'est pas répétitif, il est toujours improvisé dans l'action. Juste, je n'aurai pas le temps de le redire, mais pour vous donner une idée, vous le savez comme moi, puisque vous assistez dans les fonds de classe, des heures et des heures de cours. Dans une heure de cours, on va dire, de type maïotique, de type le prof est au tableau, et va donner la parole aux élèves, à quelques élèves, etc. On va entre 800 et 1300 échanges. D'accord ? Entre 800 et 1300 échanges. Ça veut dire que l'enseignant, il est en permanence en train de penser à toute vitesse, et d'agir à toute vitesse, et d'ajuster à toute vitesse ses gestes professionnels. C'est la raison pour laquelle une heure de cours où on a travaillé, on est quand même assez fatigué après une heure de cours un peu intense. D'où la nécessité d'apprendre aux enseignants à se taire un peu, j'y reviendrai. Voilà. Et ces gestes d'ajustement, cette pensée en acte à toute vitesse, en langage, etc., elle se fait dans l'observation et l'ajustement, et vous l'avez vu dans les deux classes, de façon très très différente, entre les élèves et l'enseignant. C'est cet ajustement qu'il faut travailler et qui est le cœur du métier. Comment je vais m'ajuster aux élèves ? Voilà. Alors, je vais rapidement sur ce tableau. Ces modèles sont archi connus maintenant, ils ont circulé beaucoup, vous allez les trouver sur Internet beaucoup, donc je vais vous le présenter à grande vitesse quand même. Ce que nous avons essayé de mettre en évidence, à partir de quantité de quantité de vidéos analysées, etc., je vous passe les détails des travaux de Romain que nous avons faits pour aboutir à cette simplicité, pour essayer de trouver des termes qui parlent à tout le monde, des termes qui soient des métaphores, la métaphore, vous le savez, contient beaucoup d'éléments de pensée. Donc l'idée, c'est que l'enseignant dans sa classe, nous n'avons travaillé que sur la classe, ce qui se passe pendant la classe. C'est un tout petit morceau de l'activité enseignante, puisqu'il y a aussi le hors-classe, le bureau, le travail avec les collègues, etc. Moi, je vous parle des gestes professionnels dans la classe. Cette activité, elle est multiple, c'est-à-dire que lorsque je fais classe, même lorsque je fais une conférence, j'ai tout un tas de préoccupations qui sont chassées les unes dans les autres, et donc qui fait que mon activité, elle est très intense. La première activité, celle sur laquelle on vient de se planter copieusement depuis le début, c'est la question du pilotage, c'est-à-dire que lorsque je fais cours, j'arrive en classe, j'ai prévu une durée de cours, j'ai prévu une durée de conférence, j'ai prévu des outils, j'ai prévu des livres, j'ai prévu des cahiers, j'ai prévu des exercices, j'ai prévu un déroulement de cours. Donc il y a des contraintes d'espace et de temps de la situation. Mais là où c'est infiniment plus compliqué que ce que je vous raconte, c'est que la question du temps, vous le savez, le temps est probablement l'instrument pédagogique premier. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai fait la leçon une fois qu'elle est comprise. Il va falloir que je la reprenne, que je revienne en spirale, etc. Le temps, c'est le temps de la leçon, mais tout à l'heure je disais, le temps de la réforme, c'est 10 ans. C'est le temps de tout un tas de formations. Pour les élèves, le temps du cours et le temps des apprentissages n'est pas le même. Le temps des programmes et le temps de la possibilité de faire apprendre n'est pas le même. Et le temps au début d'année et en fin d'année veille d'examen n'est pas le même non plus. Donc cette question du temps comme instrument pédagogique de première importance, il est évident qu'un jeune prof ne peut pas l'avoir. On l'acquiert au bout de 4, 5, 6 ans. Et vous le savez, je vous pose, je pointe ce problème très très fort. Toute réforme, quelle qu'elle soit, des programmes, etc. va nécessiter de repenser complètement le pilotage de sa classe. Et il me semble qu'il y a là un obstacle majeur qu'il va nous falloir accompagner de façon très très attentive à mener jeunes profs et profs experts et peut-être peut-être encore plus profs experts à modifier leur manière de faire. Si, comme je le pense, et je le dirai tout à l'heure si j'ai le temps, un des vecteurs centraux de la réforme, que ce soit de la maternelle au collège, c'est de faire parler plus, de faire écrire plus, de faire lire plus, comment voulez-vous qu'on fasse parler, lire, écrire si le prof continue d'occuper 70% du temps de parole ? C'est impensable. Ça veut donc dire qu'en termes de pilotage, au lieu de prévoir quatre exercices, on va en prévoir probablement que deux, mais qu'autour de ces exercices, on va prévoir la discussion, comment tu as fait pour, pourquoi tu as fait ça, lui il a fait comme ci, un tel a fait comme ça, et pourquoi, mettez-vous d'accord, etc. Donc en termes de pilotage, nous avons un obstacle majeur, d'ailleurs on commence à l'entendre dans les discussions avec les collègues, qui disent, mais je n'aurai jamais le temps de faire le programme, d'accord, vous l'entendez. Or la question n'est pas de faire le programme, la question c'est que les élèves l'acquièrent. C'est quand même drôlement différent. J'ai fait le programme, j'ai fait la leçon, non. Les élèves ont compris ou ils n'ont pas compris, ils ont compris partiellement, ils sont sur le chemin de comprendre, de développer la compétence 1 ou la compétence 3, etc. Donc cette question du pilotage ici, en termes d'espace, de temps, de matériel, etc. est un problème extrêmement complexe de la réforme, qu'elle soit à l'école maternelle, en primaire ou en collège. Voilà. Et donc il va falloir l'accompagner, et ça ne peut être que des réponses collectives, ça ne peut pas être que des réponses singulières. Voilà, premier point sur cette question qu'on a appelée du pilotage. Deuxième point, ce que nous avons appelé atmosphère. Autrement dit, l'idée ici, c'est que je ne peux pas rentrer dans une relation éducative et didactique avec des individus, que ce soit des jeunes élèves tout petits de maternelle ou que ce soit des adolescents de collège comme ceux que nous venons de voir, si je ne construis pas avec eux un ethos communicatif, une manière de maintenir un espace dialogique. Voilà. Et donc la question de maintenir cet espace dialogique, je prends souvent cet exemple, ceux qui m'ont entendu, veuillez m'en excuser, je prends les mêmes exemples, mais des étudiants qui avaient travaillé avec moi beaucoup sur des professeurs de primaire du CP avaient montré que deux enseignants qui faisaient la même leçon en CP avaient construit dans la classe une atmosphère radicalement différente. Tant et si bien que mes petits étudiants avaient appelé un maître, monsieur, oui mais, et madame, non. Pour les mêmes réponses. Un élève répond, l'enseignant dit, ouais, pas mal, mais, d'accord, et l'autre enseignante, c'était systématiquement non, chaque fois que c'était mauvais, sans, donc on se rend bien compte que lorsqu'un enfant a entendu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, non, c'est terminé, il ne parle plus. S'il a entendu, oui, mais, la question de la relation pédagogique, de la relation, j'allais dire, oui, la relation didactique et pédagogique est tout à fait importante. J'attire votre attention sur le fait aussi, et là, c'est peut-être un discours nouveau que je tiens, je suis extrêmement sensible à la période extrêmement difficile que nous vivons en France et dans le monde, et à la question de toutes les discriminations, les sentiments d'exclusion, tout ce qui est en train de se produire un peu et qui a tendance à se développer chez les adolescents, un peu perdu, un peu largué par tout ce qui se passe, avec cette question de l'échec, toujours ciblé sur certaines catégories sociales, en termes d'atmosphère, de reconnaissance de l'autre, l'élève, comme une personne sensible, comme une personne qui a une culture, comme une personne qui a une histoire scolaire, etc., devient aujourd'hui une question de première importance, et ceci dès l'ECP. Parce que, on le voit bien, cette manière d'être exclue, on va le voir tout à l'heure dans l'analyse de la vidéo, exclue, 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 va provoquer des réactions très vives chez les adolescents, à juste titre, alors que, si on arrive à construire une relation, j'allais dire, d'individu à individu, de relation humaine, il me semble qu'on a à réfléchir beaucoup. Avec cette idée que cette construction de l'atmosphère est difficile dans une classe, parce que j'ai mis sur le côté que l'enseignant travaille à la fois sur plusieurs scènes, la scène privée, on regarde les yeux, on regarde les mâts, on regarde les téléphones, quand on fait une conférence, on regarde tout, en fait, mine de rien. Donc on regarde la scène privée, on regarde, quand on fait des travaux de groupe, ce qui se passe dans l'atelier, on voit bien le collègue qui tape sur la table, il demande le silence, il est en train de regarder ce qui se passe sur les scènes d'atelier, il est en train de travailler sur la scène duale avec un élève, et il travaille sur le collectif et quelquefois sur les scènes d'arrière-plan où, vous savez, l'enseignant, vous le voyez très bien, circule dans la classe, pousse un cartable, tape sur l'épaule, fait un petit geste pour regarder tout ce qui se passe derrière, pourquoi on fait tourner les enseignants, après ça devient le tournicoti, tournicoton, certains enseignants finissent par tourner, 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 et on ne sait plus où ils sont, quelque part. Mais c'est cette idée de surveiller l'arrière-plan derrière, avec modération. Donc cette idée de maintenir des espaces dialogiques, c'est la condition de l'éducation, d'une certaine façon, et du respect réciproque de l'un et de l'autre. Troisième préoccupation, que nous avons appelée tissage, c'est l'idée de donner du sens au savoir. Comment donner du sens au savoir ? Nous avons identifié les gestes professionnels des enseignants, qui, lorsqu'ils font cours, prennent appui sur ce qu'on a déjà fait avant, qui prennent appui sur ce qui se passe dans la vie, prennent appui sur les informations télévisées, prennent appui sur l'extérieur, sur le dedans et le dehors de l'école, sur l'avant et l'après de la leçon. Le tissage, il peut se faire en amont, mais c'est aussi un tissage extrêmement important, toujours oublié chez les jeunes profs, mais aussi chez certains autres, du tissage en remontant. On a fini la leçon, qu'est-ce qu'on vient de voir ? Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ? Et on remonte le fil de cette narration et de ce que l'on vient d'apprendre. Pour vous donner un indicateur tout à fait effrayant, et qui n'a pas bougé, enfin, je n'ai pas refait des travaux de cet ordre depuis quelque temps, mais il était constant, dans l'enseignement académique traditionnel, j'allais dire cours élémentaire, primaire, collège, lycée, université, je ne parle pas de l'enseignement professionnel, les gestes professionnels, verbaux, des enseignants, qui s'occupent de la préoccupation de tissage, cramponnez-vous, sont de 7%. Et c'est une constante que nous avons trouvée, après des quantités de vidéos. Quand on passe dans l'enseignement professionnel, ces gestes professionnels de tissage montent à 50%. Autrement dit, pour tenir les élèves et pour qu'ils arrivent à suivre et qu'ils s'intègrent, il faut sans arrêt redonner du sens aux apprentissages pour qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce que vous avez compris, votre père et votre oncle, etc. Qu'est-ce qui se passe, etc. Autrement dit, dans notre système, dans notre culture professionnelle, historique, je me suis beaucoup posé cette question, on a une espèce de conviction qu'il suffit de faire, 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 faire des tâches, bien organisées, bien pensées, on a passé des heures à les préparer, dans un bon ordre, et que naturellement, spontanément, les élèves vont comprendre pourquoi la tâche 2 succède à la tâche 1 et que la tâche 3 succède à la tâche 2 et que la tâche 7 va être la synthèse de l'ensemble des choses. C'est-à-dire qu'on fait faire un commentaire composé, mais avant de faire un commentaire composé, je suis didacticienne du français, excusez, on va poser des questions et normalement, les questions préparent aux commentaires composés. sauf que les élèves ne le font pas, ils les font dans le désordre et ils ne font pas le lien entre les questions, sauf quelques-uns. Sauf quelques-uns, voilà. La question donc du tissage et probablement du non-tissage est probablement une des raisons, une des raisons évidemment, on est modeste parmi d'autres, du décrochage de certains élèves. On a pu observer en CP dans des études très très fines qu'un élève en réussite est capable, quand on le lui demande, de redire toutes les tâches qu'il a faites, de dire comment elles s'appellent et pourquoi on les fait, puisque une leçon de lecture est canonique, on va dire. Un élève moyen, il est capable à peu près de les retrouver, mais il ne sait pas vraiment pourquoi. Et un élève en difficulté qui a fait toutes les tâches est incapable de dire, de nommer les tâches, de dire dans quel ordre et à quoi ça sert. Il les a fait passivement. Il les a fait. Donc dire, ils ont bien travaillé, ça ne suffit pas. Ils ont bien travaillé, ils ont fait les exercices. Non, ça ne suffit pas. La question c'est, est-ce que ça a eu un petit peu de sens, la succession des tâches ? Autrement dit, là, il me semble qu'il y a un travail très très précis à faire avec les enseignants. sur ces questions du tissage qui peuvent prendre des dimensions très différentes. Je prends un exemple, je prends souvent cet exemple d'une très très belle préparation de leçons du CM2 en géographie sur l'érosion des rivages. D'accord ? Très préparée avec des tas de tâches qui se succèdent les unes après les autres. Un boulot d'enfer de cette jeune stagiaire. Et puis je vois la classe qui décroche. alors qu'on était en pleine tempête Cynthia qu'il suffisait de prendre un petit bout de vidéo des informations pour travailler et pour faire du sens sur la leçon. Pourquoi on faisait cette leçon sur l'érosion des rivages ? Voilà. Donc il me semble qu'on a des petites choses. Tout à l'heure, je parlais de la posture du magicien. Mais on a des petites choses qui permettent des tissages en accéléré, en travaillant sur les émotions, le vécu, le ressenti des uns. La préoccupation, je vais passer à la préoccupation centrale qui est effectivement, pas d'éduquer seulement, mais qui est effectivement de mettre en place chez les élèves un certain nombre d'objets d'enseignement, de techniques, de savoir, de compétences. Alors le problème de cet objet central, c'est qu'il est fort souvent, en tous les cas dans ma didactique, didactique du français, pas forcément très facilement identifiable parce que les objets de savoir qu'on travaille dans une leçon, ils sont souvent mixtes, complexes, etc. Les identifier avec précision pour l'enseignant, ce n'est pas forcément facile, donc pas d'illusion sur l'objectivation très très précise et puis des savoirs des techniques, mais c'est quand même l'objet central vers lequel converge l'ensemble des autres préoccupations. J'ai laissé pour la fin parce qu'on a remodélisé cette question ensuite, la question de l'étayage. L'étayage, c'est Brunner derrière, évidemment, vous reconnaissez. C'est l'idée que comment je vais aider un peu, beaucoup, pas du tout, les élèves et peut-être même mieux, comme dit Brunner, comment je vais m'empêcher d'aider puisque Brunner explique bien comment nous avons tous la nécessité de nous faire violence sur notre désir éperdu et généreux, et généreux, bien sûr, d'aider nos semblables. Sauf que quelquefois, à force de vouloir aider, de trop aider, on empêche le développement. Et tous parents ou grands-parents, c'est très bien ce que ça veut dire, que de ne pas faire les choses à la place des enfants, que de ne pas faire les choses à la place des élèves, que de ne pas faire les choses à la place de nos stagiaires. C'est toujours la même question de l'étayage et j'y reviendrai. Donc, l'idée de l'étayage, se faire comprendre, faire dire, faire faire, c'est ce souci constant pendant la leçon. Voilà. L'ensemble de ces préoccupations sont toutes imbriquées les unes dans les autres. D'accord ? On les a modélisées pour la clarté, mais en réalité, elles sont complètement enchassées et se modifient en cours de route. Je vais insister, nos jeunes stagiaires patinent beaucoup sur le pilotage. Patinent beaucoup sur l'atmosphère. Patinent beaucoup un peu partout, d'ailleurs, à vrai dire. Mais bon. Alors, les gestes de tissage, je vous laisse le powerpoint, je ne vais pas le reprendre. Geste de tissage, geste d'atmosphère, réguler les relations, geste d'étayage, geste didactique, qui aide des élèves à formaliser, conceptualiser des savoirs spécifiques. Ils ne sont pas les mêmes en début d'année et en fin d'année, par exemple. En orthographe, on a beaucoup travaillé sur l'orthographe, on a beaucoup travaillé sur la lecture et l'écriture. Il y a des gestes didactiques très très précis. Ça, c'est un grand champ de recherche. Les gestes didactiques des enseignants sont encore assez peu travaillés. Et ensuite, il y a une autre dimension que nous avons travaillée, c'est la question des gestes sociaux d'apprentissage des élèves, c'est-à-dire la capacité des élèves à travailler ensemble, à s'écouter, à se parler, à discuter, etc. Je vais vite, je vous le laisse pour que vous puissiez vous enseigner. Je vais passer à la notion de posture. Le mot est à la mode, vous le savez. On parle de posture partout. c'est un peu agaçant. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière posture ? Qu'est-ce que j'ai mis moi personnellement derrière posture ? Alors, une posture, c'est un mode d'agir temporaire. C'est-à-dire, devant une difficulté, devant une situation, que ce soit professionnel ou que ce soit pratico-pratique, faire la cuisine à la maison, etc. ou sortir sa voiture du garage, je prends souvent ces exemples, on est obligé, dans l'action, de prendre décision très rapide. Et ces prises de décision, elles sont construites dans notre expérience qui a fait que nous avons déjà vécu ces situations, nous avons fait des paquets de neurones, d'accord, qui font qu'on va réagir très très vite. Si je sors de l'autoroute et que je sors d'une station-service d'autoroute, j'ai un ensemble de gestes dans mon cerveau qui se sont mis en place et qui fait que je vais y aller lentement et je ne vais pas me payer la voiture qui arrive à grande vitesse parce qu'elle est très très loin et je ne l'ai pas vue arriver. Une fois que ça nous est arrivé, cette affaire, on ne recommence pas, d'accord ? C'est-à-dire que la posture, elle s'est inscrite dans une situation qui, heureusement, qu'on apprend de l'expérience, d'accord ? Heureusement. Voilà. Donc c'est un mode d'agir temporaire qui est inscrit dans la dynamique et l'évolution de la classe. Scénario après scénario, nos postures sont en train de bouger. Deuxième idée, c'est que la posture configure du tissage, du pilotage, de l'étayage, etc. C'est un paquet qui va ensemble et j'allais dire aussi en matière de conclusion sur ce premier point, c'est que l'expertise de l'enseignant tient notamment, je dis notamment, avec beaucoup de modestie, à sa capacité de changer de posture. On va voir tout à l'heure que les deux jeunes gens que nous avons vus changent. L'une ne change pas de posture, pas beaucoup, et l'autre change de posture. Dans les postures d'étayage de l'enseignant, nous avons identifié un certain nombre de postures. La posture d'enseignement, c'est celle que j'ai tout de suite, je conceptualise, je vais assez vite, le moment est opportun, etc. Donc je suis dans la conceptualisation avec des savoirs, des mots sur lesquels je mets des mots précis sur des situations. La posture de lâcher prise, c'est la posture par laquelle je laisse aux élèves la charge de leur travail. Travail individuel, travail sur fiche, travail de groupe aussi où je les laisse. je lâche prise, c'est-à-dire que je leur confie la responsabilité de leur activité. Je leur confie la responsabilité de leur activité. La posture de contrôle, c'est la posture par laquelle l'enseignant est là, c'est celle que vous connaissez bien en collège notamment, en lycée n'en parlons pas et à l'université, c'est un drame. C'est-à-dire, c'est le prof qui parle et il interroge deux, trois élèves ou quatre, vous le connaissez, il a un petit panel d'élèves qui lui permettent de faire avancer le cours, il parle, il questionne, il évalue, il requestionne, etc. Et l'enseignant parle trois fois et l'ensemble de la classe, l'ensemble de la classe, l'ensemble de la classe parle 30% du temps, c'est le ratio dans ce modèle de posture de contrôle. En gros, c'est l'idée que tout doit passer par le filtre de la parole de l'enseignant. La posture de surétayage, ou de contre-étayage, c'est la posture par laquelle on est tenté de faire à la place de l'élève ou faire à la place du stagiaire, en l'occurrence, et du coup, on peut aller à du contre-étayage parce qu'on va l'empêcher d'apprendre, on va l'empêcher de se développer. On pose une question, on n'a pas le temps, on n'a pas la patience d'attendre la réponse. Il faut savoir que dans notre culture professionnelle, mais pas que professionnelle, dans notre culture sociale, le silence est extrêmement inconvenant. Dans le Nord, tout à fait dans les pays du Nord, il paraît qu'il peut y avoir un quart d'heure entre deux interactions, ça ne dérange pas les gens. Nous, il faut que on cause, on cause, on cause. C'est notre culture sociale, midi. Voilà. Mais en même temps, dans la classe, un enseignant qui ne parle pas, je vous le dis, tranquillement, parce que j'ai vécu tellement souvent. Il a un sentiment de culpabilité. Je raconte toujours l'anecdote. J'ai passé le CAPES interne, j'ai été inspectée par l'inspection générale, vous savez comment ça se passe. J'avais pourtant plus de 40 ans, je crois, ou 38, je ne sais plus. Et j'avais pris l'habitude dans ma classe d'avoir un moment de lecture libre pendant un quart d'heure. où moi, je lisais et les élèves lisaient. Et je me suis dit, je le fais ou je ne le fais pas ? Et comme j'étais quand même professionnelle, je me suis dit, je le fais. Pendant un quart d'heure, il ne s'est rien passé. Voilà. Je ne vous dis pas que j'avais un peu les triques nouées. En me disant, ça passe ou ça ne passe pas ? Bon, ça a très bien passé, bien au contraire. Parce qu'après, on m'a questionné là-dessus le pourquoi, et j'étais capable de l'expliquer. Mais c'est vous dire que lorsqu'un enseignant ne parle pas, il a le sentiment qu'il ne fait pas son travail. Voilà. C'est une sacrée, excusez le terme, mais là, il y a une résistance très très profonde. Autoriser le silence dans la classe pour que les élèves aient du temps pour penser. Pas souvent qu'ils ont le temps de penser, parce que vu, le rythme, on les mène. D'accord ? Donc, on a des renversements très profonds. La posture d'accompagnement, c'est l'inverse, c'est celle que vous voyez un petit peu dans le film, c'est-à-dire que, je ne suis pas en train d'enseigner, mais je suis à côté, j'apporte une petite aide, je commence la phrase que l'élève n'a pas pu faire, par exemple, en français, je n'ai pas d'idée, me donne, ce n'est pas grave, je te fais la première phrase, tu continues, regarde sur ton voisin, va regarder dans le livre, tiens, dans ton classeur, tu as déjà ça, c'est tous ces petits gestes qui vont permettre à l'élève de lui servir de support, d'appui, etc., la posture d'accompagnement et la posture du magicien, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'idée que on apprend, peut-être, et ça, c'est aussi les travaux de la recherche qui nous le montrent, notamment sur les sciences cognitives et sur l'émotion, les travaux qui se développent beaucoup aujourd'hui, on apprend d'abord par l'émotion, c'est-à-dire la rencontre avec le monde, la rencontre avec l'autre, la rencontre avec la vie passe d'abord par l'émotion, donc si nous voulons capturer nos élèves, c'est ce que j'ai fait, je vous ai mis une vidéo pour vous attraper, pour capturer l'attention, alors il faut que je cherche des outils qui vont de capture, alors Dieu sait si aujourd'hui c'est facile avec Internet, les vidéos, les images, les films, les histoires, on a pléthore, les enseignants de maternelle le savent très bien, parce que s'ils n'ont pas ces outils magiques, de la poupée magique, de la boîte extraordinaire, etc., les enfants s'en vont, ils s'en vont, carrément, la polystèse, ils ne savent pas encore, donc cette posture du magiaire. Ce que je voulais essayer de vous dire ici, c'est que l'enseignant expert, c'est celui qui circule sur l'ensemble de ces postures, il y a besoin du contrôle, il y a besoin du lâcher prise, il y a besoin du contréthéage de temps en temps, il y a besoin de l'accompagnement, il y a besoin du magicien, d'accord ? Il faut, en fonction de la situation, je vais circuler sur l'ensemble de ces postures. Vous savez très bien que nos enseignants débutants, ils sont où ? Contrôle et enseignement. Là, ils sont dans le métier, c'est notre culture professionnelle, ça, j'enseigne, je contrôle. il faut en sortir, mais il faut aussi enseigner et contrôler, d'accord ? Voilà. Je continue, excusez, je vais à grande vitesse. Je reviens sur les postures des élèves parce que je vais essayer de vous faire la jonction entre posture des enseignants, posture des élèves. Les travaux sur les postures d'apprentissage des élèves sont très très anciens, je les ai faits dans la camille de Versailles, dans le laboratoire d'Escol, là, il y a bien bien longtemps, et nous avions travaillé, notamment avec Elisabeth Bautier, entre autres, nous avions travaillé sur les postures d'apprentissage des élèves et nous avions fait une expérimentation sur des élèves de collèges, de lycées, d'un collège Bonchic-Bonjard-Châtenay-Malabry et un autre collège ZEP profonde dans les Yvelines. À partir d'une tâche complexe, la même, etc. Je vous passe le détail. Nous avions identifié chez les élèves un certain nombre de postures. Autrement dit, lorsqu'un élève est mis devant une tâche complexe, pas une tâche répétitive facile, une tâche complexe un peu nouvelle, on leur avait demandé un commentaire de texte en troisième, ce n'était pas au programme à l'époque. Avec un texte qui devait tous les toucher, les émouvoir, une nouvelle de Déninx. Et on a regardé comment, en étudiant très attentivement leurs écrits et leurs oraux, mais surtout leurs écrits, on a regardé comment ils adoptaient les uns et les autres des postures différentes. Et nous avons identifié de la même façon un certain nombre de postures chez les élèves. Après, elles se sont un peu enrichies. Une posture scolaire, c'est-à-dire l'élève il fait au minimum, il veut faire plaisir au prof, il a trop peur de ne pas réussir, il se camoufle souvent, il est en insécurité, etc. Il est dans la dépendance, ce qu'on appelle une posture scolaire, au sens, excusez, un peu négatif du terme. Il veut se conformer, oui, il fait semblant. Il occupe l'espace de parole cinq minutes, comme ça, le prof croit qu'il travaille et c'est fini. Il l'a bluffé, voilà. très doué, certains élèves. La posture ludique, c'est la posture par laquelle un élève lui donne une consigne, on ne l'a pas plutôt lui donné une consigne qu'il a envie de la détourner. Il veut faire un petit peu autre chose, donc il est un peu hors des normes de ce qui est attendu. Il y a une espèce de créativité hors des normes. Quand on passe le concours général ou autre chose, je ne sais pas si ça existe toujours, le concours général, c'est celui qui est hors normes qui réussit. Donc ça veut dire que la capacité à détourner la consigne, ce n'est pas une preuve de refus, c'est une preuve d'intelligence, d'invention et d'envie d'être un peu créatif. La posture première, c'est la posture par laquelle vous donnez une consigne immédiatement, vous n'avez pas fini de donner la consigne, que les élèves se jettent sur le stylo. On a des vidéos où la maîtresse de primaire, elle a donné des feuilles et les enlève parce qu'ils étaient en train de se jeter sur l'écriture et ils n'écoutaient pas la suite de la discussion, etc. Il y a un espèce de besoin d'une implication forte d'être dans l'action, d'être dans le brut de pensée, d'identification quand on est en littérature, on a vu beaucoup ça. Mais là aussi, dans la posture première, il n'y a pas de lien entre les tâches. Elles sont faites successivement. Si on donne cinq exercices à des élèves, ils font les cinq exercices, se dépêchent de finir parce que pour eux, bien travailler, c'est aller jusqu'au bout. Ce n'est pas réfléchir. C'est faire jusqu'au bout. Donc, il y a une espèce de posture première d'être dans le faire. La posture dogmatique, c'est l'élève, le stagiaire ou le collègue que vous formez qui vous disent « Ouais, mais ça, on l'a vu 50 fois. Ça, on nous l'a déjà raconté. Ça, on sait déjà. Ça, mon maître m'a déjà fait ci. Mon ancien formateur m'avait dit que, etc. » Donc, il y a l'idée que l'élève a le sentiment que c'est déjà fait et qu'il sait déjà. Il faut bien admettre que la façon dont les programmes sont faits, qui sont spiralaires et remontant en une réflexivité de plus en plus accrue, peut donner aux élèves l'impression de refaire. Le schéma actentiel en français, je ne sais pas si les collègues qui ne sont pas littéraires savent ce que c'est, mais on le fait, je pense qu'on doit le commencer pratiquement en maternelle et on le continue en lycée. Alors, évidemment, ils ont un peu l'impression de « Pabis, répétita, mais je ne sais pas combien. » Voilà. La posture réflexive, c'est la posture par laquelle, c'est ce qu'on cherche, c'est la grande mutation qu'on essaye de faire, c'est d'amener les élèves à plus de réflexivité, c'est-à-dire, non pas seulement de faire, mais de comprendre pourquoi on fait ça, comment ils s'y sont pris pour le faire, où est-ce qu'ils se sont plantés, où est-ce qu'ils ont coincé. Et tout le travail, par exemple, je ne sais pas s'il y a des collègues de mathématiques, ce magnifique travail sur les narrations de recherche en mathématiques, où la question n'est pas de trouver la réponse, mais la question, c'est de raconter comment, quelle démarche on a prise pour arriver à la réponse, à quel endroit vraiment on est arrivé dans une impasse, il a fallu reprendre tout ce travail. Il a été inventé à Montpellier, moi j'avais beaucoup suivi ce travail, j'ai toujours trouvé ça magnifique, mais aujourd'hui, je prends l'exemple de mon petit-fils là, et de mon fils chercheur très distingué, qui me dit, Timour, mon petit-fils, il a fait des progrès en maths, il a fait tout juste, il a eu 10. le prof lui en veut, c'était quand même tout juste, ben oui, mais il n'y avait pas la démarche, il n'y avait pas, etc. Alors, peut-être qu'il fallait mettre un peu plus de 10, on est bien d'accord, mais voilà, mais cette idée d'être capable d'expliquer, de commenter, avec du langage, avec de l'oral, avec de l'écriture, avec de l'écriture, comment on s'y est pris pour, les enseignants comprennent un peu, certains, moyennement, mais les élèves, pas du tout, très peu, ne comprennent pas pourquoi ils ont 10, et donc ils se sentent agressés, voilà, je passe. L'effet maître, quel lien entre les postures et gestes professionnels des enseignants et les postures et gestes professionnels des élèves ? Parce que, ce que nous avons compris, on n'a pas tout compris, on a compris des bribes, ce que nous avons compris, c'est qu'il y avait une jonction entre les postures des enseignants et les postures des élèves, et c'est dans les deux sens, c'est-à-dire, lorsque l'enseignant est majoritairement en posture de contrôle, les élèves sont majoritairement en posture scolaire et en posture première, d'accord ? Quand les enseignants sont en posture d'accompagnement, de lâcher prise, ça on a pu le montrer, les élèves sont en posture ludique, réflexive et seconde, enfin réflexive et seconde, c'est la même chose, rarement dans le refus, d'accord ? C'est tout ce qu'on a pu montrer. Mais en même temps, lorsque les élèves, pour des raisons X ou Y, parce qu'ils ont eu une série de profs avant, parce qu'ils ont eu un type d'enseignement avant, sont majoritairement en posture scolaire, à être, à écouter, à attendre qu'on leur mouline tout, d'accord ? Eh bien, vous pouvez toujours vous accrocher pour essayer de les faire passer en posture réflexive. Quand j'avais une cohorte de stagiaires qui arrivaient et qui étaient là à écrire, écrire, écrire alors qu'on était en compte-rendu de stage et qu'ils attendaient que je fasse cours, parce qu'ils attendaient que moi, je sois en posture d'enseignement, puisqu'ils étaient là pour se faire former, donc ils attendaient que le prof fasse cours, d'accord ? Malentendu total, puisque moi, j'attendais qu'ils réfléchissent sur leur pratique. donc il a fallu interdire la prise de notes. Une fois qu'on a interdit le papier et le crayon, il y a eu un petit espace pour commencer à discuter, d'accord ? Les profs de musique à l'UFM de Montpellier avaient fait mieux, ils avaient enlevé les chaises. Donc les stagiaires étaient debout parce qu'ils étaient en musique et donc l'idée, c'est que le corps aussi parle, raconte, s'exprime, etc., puisqu'ils étaient en train de travailler sur éducation musicale et technique. Autrement dit, les postures des élèves, quelquefois, nous conduisent à employer des postures de contrôle, d'enseignement, etc. Le prof d'avant, le prof qui suit, il y a ce jeu compliqué. Voilà. Je n'ai pas le temps de trop développer. Je vais quand même aborder une question un peu taboue quand même dans la formation. Je ne dis pas taboue, mais on n'a jamais le temps de la prendre. Et pourtant, de mon point de vue, elle est essentielle. Ce qui pilote notre action dans la classe, c'est certainement la gestion de ce qui se passe, mais c'est la gestion de avec quoi je fais classe, avec quelle histoire, avec quelle culture, avec quelle expérience. Et donc, je vous propose ce tableau un peu barbare, excusez, et un peu coloré quand même, qui fait que la classe, c'est ce qui se passe au milieu. Scénario 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire un cours, c'est un premier scénario, une tâche par exemple, un deuxième scénario, un troisième scénario, un quatrième, un cinquième, un sixième, etc. Mais dans ce scénario-là, le prof se représente ce qui se passe dans la classe pour prendre ses décisions. Ah, ce matin, ils ne sont pas en forme. Ce matin, il a neigé. Ce matin, il y a eu un incident, il va falloir le gérer, etc. Le prof se représente. Ce n'est pas la réalité. Il se représente la classe. Vous voyez très bien qu'entre la petite jeune et le garçon, ils n'ont pas la même représentation de la classe. D'accord ? Et avec quoi il se représente la classe ? Et c'est ça qu'on ne travaille pas en formation. C'est là qu'il va falloir aller quand même. on travaille avec ce que j'ai appelé des logiques profondes, c'est-à-dire les valeurs. Est-ce que oui ou non, je suis pour que tout s'apprenne ? Ou est-ce que dans le fond, au fond de mon arrière-plan, je pense que la sélection scolaire, c'est quand même bien une nécessité. Il faut quand même trier les meilleurs. Les autres, d'accord. Une jeune prof de lycée, jeune stagiaire de lycée, me disait elle avait une classe de seconde. C'est normal qu'ils n'aiment pas la littérature. Vous voyez ? Elle est en seconde. Je lui dis non. C'est à toi de leur faire aimer la littérature. Mais elle avait décidé dans sa tête avec son histoire que tout le monde n'était pas obligé de forcément aimer la littérature. Donc ça va vite comme ça. Les mathématiques, pareil, les représentations. Donc avec ses valeurs, avec sa conception des apprentissages, est-ce que je pense que c'est le maître qui doit tout dire ou est-ce que je pense qu'au contraire le maître doit se retirer pour laisser de la place pour les apprentissages des élèves, la discussion, etc. Est-ce que j'ai un rapport, excusez-moi, chers collègues, est-ce que j'ai un rapport la main sur la couture du pantalon avec l'inspecteur ou les instructions officielles ou au contraire à ce que personnellement j'ai toujours fait ? Je me suis autorisée de faire le mieux pour mes élèves en tenant compte grosso modo des instructions. D'accord ? Et oui, je le dis clairement, en 2008, quand il y a eu ces instructions désastreuses, désastreuses pour le primaire, désastreuses, on a un certain nombre d'enseignants qui ont plié la tête, on en a d'autres qui ont dit ça va bien et on en a d'autres qui sont partis, qui ont demandé à changer de classe ou qui sont partis. C'est-à-dire la réflexion avec les prescriptions doit être quelque chose de parler, de discuter. Or, j'ai trouvé que notre ministre, et de ce point de vue je la soutiens fortement, elle a autorisé les enseignants à avoir un espace d'invention très fermement. Elle a dit plusieurs fois que dans ce métier il faut qu'on ait cet espace d'autorisation d'invention, évidemment collective avec des tas de parapluies, on est bien d'accord. La relation, la façon de parler, le langage, son rapport au langage, familier, pas familier, coincé, pincé, mais Dominique tu parles comme ça dans ta classe, je me suis entendu dire des élèves à qui je passais des films, bah oui je parle comme ça dans ma classe, je parle comme ça en conférence, comme s'il fallait dans certains espaces avoir un langage complètement coincé, complètement constipé, complètement mort parce qu'il faut rester dans des règles très très strictes. On l'assume ou on l'assume pas. La relation surtout très très importante c'est à l'expérience sociale, professionnelle, syndicale, familiale, etc. Nous nous étions rendus compte avec mon collègue Chabanne quand on faisait des travaux sur nos stagiaires à Perpignan, on avait fait des longs travaux, on leur avait fait des écrits de leur journal de classe et nous avions observé que les jeunes profs qui avaient une expérience militante, aide aux devoirs, pratique sportive, parents d'élèves, etc., colonies de vacances, étaient ceux qui étaient capables le plus vite de voir les élèves de manière singulière. Ils ne disaient pas dans leur journal les élèves ont bien compris ou les élèves n'ont pas compris, ils disaient Pierre a compris ça, Paul n'a pas compris ça, il faut que je reprenne ça. Comme si cette expérience sociale de l'élève, des familles, etc., était probablement un des vecteurs majeurs de la capacité à observer ce qui se passe dans la classe. D'accord ? Et derrière tout, ce que nous avions constaté avec mon collègue Chabanne, c'était que, dans le fond, c'est le rapport au savoir enseigné qui était probablement un organisateur de la pensée très forte. Il est clair quand on travaille dans le primaire que des professeurs qui font un cours de SVT mais qui sont, qui ont une licence de littérature ou d'anglais, leur rapport au savoir qu'ils sont en train d'enseigner, soit va les aider, soit va les brimer et de façon paradoxale, c'est pas parce qu'on n'est pas compétent dans une discipline qu'on est mauvais pour l'enseigner en primaire, je ne parle pas du collège. C'est-à-dire que, quelquefois, le sentiment qu'ils ont été tellement nuls en mathématiques que, quand même, ils se mettent à la place des élèves et ils ont une espèce de vision des difficultés des élèves parce qu'ils les ont vécues eux-mêmes et il y a une espèce de ressenti, etc. Donc, être clair par rapport à son rapport au savoir est probablement une question clé. On a remarqué aussi que des enseignants, par exemple, qui avaient des licences de science nat ou de littérature ne s'en servaient pas dans la classe. De façon incroyable. Pourquoi ils ne s'en servaient pas ? Parce qu'ils pensaient que c'était trop difficile pour les élèves. Ils n'arrivaient pas à faire la didactisation de leur savoir. Vous voyez ? Compliqué, tout ça. Alors, il faut retourner le panneau du côté des élèves. Lorsque les élèves arrivent dans la classe, eux aussi ont une représentation de la classe. Eux aussi ont des projets des valeurs et quelquefois, c'est le projet de ne rien faire ou au contraire, le projet, garçon-fille, ce n'est pas forcément les mêmes. Ils ont une expérience scolaire et sociale lourde. Lorsqu'on interroge les élèves sur la vidéo que vous avez vue, je ne vous dis pas ce qu'ils disent, les élèves de 3e sur la vidéo. Ils ont une vision extrêmement pertinente, extrêmement puissante de ce qui se passe. À la grande surprise du public qui les écoute, et oui, ça fait 10 ans qu'ils sont dans le système scolaire, ça fait 10 ou 12 peut-être qu'ils ont compris un certain nombre de mécanismes et qu'ils ont une grosse réflexion mine de rien sur qui est le prof, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait comme ci et pourquoi les élèves font comme ça. D'accord ? On sous-estime. Ils arrivent avec des savoirs et de la culture, ils arrivent avec surtout une identité scolaire qui quelquefois a été construite de manière désastreuse. On arrive en 5e avec déjà des beaux stigmates, on a été constamment dans les groupes de soutien, on a été les groupes de ceci, les groupes de ceci, les groupes de remédiation, etc. Et petit à petit, on s'est construit une identité de demi-élève. J'attire votre attention, je le dis, il y a des choses tout à fait importantes qui sont sorties déjà depuis un certain temps, qui renversent un peu nos conceptions, qui montrent que, c'est des travaux, je crois, de Nantes ou de Bordeaux, qui montrent que, contrairement à ce qu'on pensait, la différenciation, c'est-à-dire ne pas donner à tous les élèves la même tâche, c'est contre-productive. Il y a de gros, gros travaux qui sont en train d'aboutir là-dessus actuellement, c'est-à-dire que ce qui est productif pour les élèves en difficulté, qui sont étudiés dans plein, plein de classes, 300 classes, je crois, une grosse enquête, c'est que tous les élèves fassent la même chose. Ce qui ne veut pas dire que certains élèves ne vont pas aller un peu plus loin, ils vont avoir une lecture plus longue, ils vont avoir un exercice supplémentaire, mais il ne sera pas corrigé par le prof. La correction et l'enseignement vont porter sur les mêmes exercices pour toute la classe, de sorte qu'il n'y en ait pas qui se sentent, eux, ils ont droit à ça et les autres, ils ont droit à ça. Dans les travaux sur le CP sur lesquels nous avons beaucoup travaillé, l'enseignante, Madame Neppat, donnait un cahier d'écriture aux bons élèves et les autres n'avaient pas droit au cahier d'écriture. Il est utile de vous dire que ça y est, la stigmatisation, elle est faite dès le CP. Et ceci avec la meilleure volonté du monde, puisqu'elle reprenait les élèves en difficulté une fois de plus avec une bonne volonté extraordinaire. D'accord ? Mais aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse sur des alents de soi qu'on a dit sur la différenciation qui sont peut-être un peu plus compliquées qu'il n'y paraît parce que ça touche à des questions d'égo, d'identité, de face qui se construisent dans l'identité scolaire de l'élève. Ne pas le laisser se construire une identité d'élève second qui va faire les tâches, les troisièmes tâches. D'accord ? Voilà. Donc c'est un jeu compliqué et la représentation de la situation elle évolue entre le début et la fin de l'heure. Entre le début et la fin de l'année évidemment. Et c'est cette évolution de la représentation qui fait que le prof va changer de posture en fonction scénario 2 il ne sera peut-être pas dans la même posture que dans le scénario 1. Compliqué. Alors, j'ai passé à l'analyse des deux vidéos comme ça. Exercice d'application. Quand je suis en formation là ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps dans un collège de Perpignan je leur ai fait analyser la vidéo. C'était vraiment intéressant. Donner ces vidéos donner le modèle et comment vous voyez etc. C'était tout à fait intéressant. Alors, les objets enseignés le cœur de la cible la petite Séverine bien que didacticienne du français je me suis arraché les cheveux pour me dire mais c'est quoi l'objet enseigné ? Impossible de l'identifier. Évidemment, je n'ai pas ce qu'il y a avant. Est-ce que c'est la syntaxe interrogative ? Mais les savoirs ne sont pas... J'écoute, je n'entends pas un mot de savoir. Est-ce que c'est la syntaxe orale ? Bon. Alors après, les gestes didactiques lorsqu'elle dit combien est le prix dans la vraie vie et on ne parle pas ainsi ? Mon Dieu. Mon Dieu. Parce que un, c'est faux et à l'école, ce n'est pas la question de la vraie vie, c'est la question de l'analyse du travail de la langue. C'est un cours de langue. Ce n'est pas le cours de la vraie vie. Si elle fait le cours sur la vraie vie, il faut aussi faire la syntaxe de la vraie vie. D'accord ? Et donc, voilà, il y a un débat qui est amorcé par un élève et il est zappé. D'accord ? Les élèves, comme moi, je n'avais pas entendu les interventions des élèves, la classe de 3ème de Patrick Rayou qui disent, non mais enfin, elles se croient en CP. C'est une tâche de CP. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas une tâche de CP. Enfin, c'est une tâche de CM1, CM2. D'accord ? Peut-être, moi je ne sais pas ce qu'il y a eu avant. Donc en gros, la tâche est beaucoup trop facile, sans intérêt. D'ailleurs, ils réussissent tous à peu près. Et donc du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de gestes didactiques précis, ils sont très très flottants. Voilà. On ne sait pas trop où elle va. L'objet, on ne sait pas où il est, le centre de la cible. Quant à Maxime, de l'autre côté, lui, il a un geste d'étude qui est proposé aux élèves d'utiliser plusieurs procédures pour résoudre. Donc le but de la tâche est bien nommé, il est annoncé et il est répété. Donc en gros, les élèves savent où on va. De l'autre côté, c'est le grand flou artistique. Je crois que ni le prof, ni les élèves ne savent où on va. De mon point de vue, c'est une analyse subjective, on est bien d'accord. D'autres collègues n'ont pas partagé cette analyse. Bon. Le pilotage. Les 5 minutes que j'ai étudiées, pour Séverine, j'ai identifié un seul scénario. Un seul scénario. Là, ça dure 5 minutes. La collaboration orale collective après un exercice. Scénario, forme scolaire, archi-classique. On fait l'exercice, on le corrige. La grande forme scolaire classique. 3 ou 4 élèves sont interrogés et inactivité totale des autres. Alors, est-ce que les élèves savent comment fonctionne ce moment de correction ? Il y a eu quelques imprévus. L'imprévu, c'est une... On a théorisé cette notion d'imprévu. Il y a toujours constamment des imprévus qui sortent des réactions des élèves. soit l'enseignant les ignore, soit l'enseignant au contraire bondit sur les imprévus pour déplier un problème. Là, il y avait un imprévu possible avec une question mal posée. Pourquoi la vraie vie en aurait pu éventuellement développer ? Donc, le pilotage semble être plus par les élèves. Vous êtes d'accord avec moi ? qui crée des incidents. C'est bien vu, le jeu. Ça commence là, puis ça circule. Toc, toc, toc. Ils pilotent complètement. Ils savent très bien faire ça. Comment faire pour empêcher que le cours se déroule ? Les élèves ont un talent fabuleux, magnifique, très au point depuis très longtemps. Ils l'utilisent dans certains cours, pas dans d'autres. Vous connaissez. Et donc, en gros, on va dire qu'il n'y a pas de pilotage chez Séverine de ce moment, ni du temps, ni de l'espace et ni des déplacements parce qu'il y a déplacement où elle traverse la salle, les mains sur les hanches, il me semble, mais les élèves aussi bougent. Il y en a un qui va s'occuper du papier, il y en a un autre qui se lève, etc. Voilà. Si je regarde du côté de Maxime, il y a trois scénarios dans le même temps. Il y en a trois. Il y a un accompagnement individuel pendant que les autres s'entendent lâcher prise, travailler en autonomie des autres. Il y a un deuxième scénario de la récupération. On t'attend, on attend, Tock, Marcel, Paul, on t'attend, on t'attend, avant la correction machinitale. C'est un scénario, d'ailleurs, dans son entretien, il le dit. Et puis, on a le troisième scénario de la procédure, de la correction au tableau, de la procédure après révision de la précédente. Autrement dit, il y a un pilotage spatial, il y a un pilotage temporel efficient et contractualisé avec les élèves qui savent comment ça se passe. C'est-à-dire, en cinq minutes, il a fait trois fois plus de choses que l'autre. Donc, l'occupation du temps n'a rien à voir d'un prof avec l'autre. D'accord ? Donc, cette notion de pilotage temporel spatial avec la notion de scénario est tout à fait intéressante à décrypter. l'atmosphère. Ah, là, c'est vrai qu'il n'y a pas photo, c'est fort différent. Alors, Séverine, de mon point de vue, de mon point de vue, son seul souci de débutante, mais vous le connaissez, connaissez, c'est son autorité. Se faire écouter. Et donc, du coup, alors, j'ai fait une petite analyse linguistique très rapide. Et quand on regarde, on décrypte la séance, on est dans le jeu tu, vous. D'accord ? J'attends le silence, vous vous taisez. Avec des impératifs, hein, des impératifs qui organisent un face-à-fois assez conflictuel. On est dans un moment de forte tension, l'atmosphère n'est pas cool, comme on dit. L'atmosphère est assez tendue, va jusqu'à déplacement, déplacement, voilà, et va jusqu'à menace, reproche. Donc, on a une atmosphère extrêmement tendue. Il y a quelques petits moments de valorisation, tout petits, positifs, voilà, c'est bien, parce qu'il y a une bonne réponse. Elle a quand même ses soucis de la valorisation. C'est léger, mais il y en a. D'accord ? Et puis surtout, moi, ce qui m'a frappée, c'est que dans cette classe, il y a trois catégories d'élèves. Dans ces représentations d'arrière-plan, il y a les laissés en dehors, qui sont le ramasseur de papier, l'élève qui, en premier plan, dessine, et quelques autres, on ne s'en occupe pas, ils sont laissés en dehors. Il y a les têtes de turcs, il y en a deux, et il y a les apprenants, deux ou trois. C'est-à-dire, en quelque part, dans ces représentations, on peut dire, encore une fois, méfiez-vous de ces analyses, elles sont en surplan, je n'ai pas assez de données, de la situation complète, etc. C'est un exercice, c'est un exercice. Mais c'était très inquiétant. Et globalement, on a dans la classe, et pour le prof, et pour certains élèves, peut-être moins, un climat d'insécurité, pour le prof, d'ennui profond, pour les élèves, de jeu, pour d'autres. Pas vu, pas pris, il y a un élève qui dit, pas vu, pas pris, pas vu, pas pris. Ça vaut le coup de réécouter la bande, je vous assure. Et plus les gros mots qui sortent, j'espère que vous n'avez pas entendu. Moi, je suis un peu sourde, alors ça m'arrange, mais quelle jubilation il a eue de les dire devant le prof. Maxime, de son côté, il a un souci, du point de vue atmosphérique, on va dire, du tous ensemble. Tous ensemble pour apprendre. Son autorité, ce n'est pas son problème. son problème, c'est les élèves. Et donc, si on regarde linguistiquement, il est toujours dans le on. On apprend, on t'attend, on fait, etc. Ou le tu, qui invite, etc. Et donc, il y a une espèce d'exigence collective, d'attention, et tant qu'il n'a pas récupéré l'attention de tous, il ne cède pas. Il va attendre jusqu'à ce qu'il ait récupéré. Et ils le savent, qu'il ne démarrera pas tant qu'il n'aura pas le silence. Vous savez, les profs, vous le connaissez bien, les profs, ils rentrent en classe, il y a le bazar. Vistesse. Ça se calme. Parce que les profs savent que le prof ne commencera pas tant qu'on n'aura pas. Voilà. c'est des contrats de communication qui sont mis en place dans la classe. La plaisanterie. On ne vous apprend pas des conneries. On est, voilà, on est dans une atmosphère, pas de copains, mais une atmosphère, on est détendu, on est ensemble pour faire des choses. Les gestes sociaux d'écoute, ils exigent que les élèves se tiennent bien. Rassurés. Tu auras le temps, ne t'inquiète pas, tu auras le temps, on rassure. Et donc, on a un enseignement, alors j'ai mis tranquille, il faudrait le mettre entre guillemets parce qu'il n'est pas si tranquille que ça. Il n'est pas si serein que ça, mais il donne l'apparence de la tranquillité et de la sérénité. Et dans son entretien, il dit que il n'est pas si tranquille que ça, mais bon, voilà. Donc, en quelque sorte, voilà, pour des éléments d'analyse avec le concept d'atmosphère. Voilà. Le tissage, le sens de la tâche. Séverine, aucun tissage. Pas d'explicitation à ce moment-ci, peut-être qu'elle en a fait avant, mais je ne sais pas. Des finalités, on est dans le faire. Maxime, on a trois interactions de tissage. L'annonce de ce qu'on va faire, le rappel de la procédure déjà apprise. On est, il tisse, il reprend, il reprend, il reprend. la variation des postures d'étayage. Si je suis du côté des postures d'étayage, Séverine, si vous êtes d'accord avec moi, elle est dans la posture de contrôle, constante, elle dirige tout, et les élèves sont en posture de, soit de refus, soit en posture scolaire, il y a deux, trois malheureuses élèves qui tentent désespérément et elles ne les voient pas ou peu, d'être, de répondre à la question, soit il n'y a aucun, sauf un tout petit chouïa de moment réflexif où un élève dit mais on pourrait dire, etc., qui fait une suggestion qu'elle ne récupère pas beaucoup. Voilà. Donc en gros, on va dire que la posture dominante c'est la posture de contrôle majoritaire, etc. Elle est en insécurité profonde. Et donc plus ils sont en insécurité, plus ils sont en posture de contrôle, plus ils sont en posture de contrôle, plus on a un système qui se, un système pervers qui se met en place. Du côté de Maxime, on a trois postures. La posture d'accompagnement individuel, la posture d'apparent lâcher prise parce que quand même il les surveille. Et puis à la fin, on pourrait dire, moi je ne suis pas didacticienne, je ne sais pas exactement, on pourrait dire que là, il est à la fin dans une posture d'enseignement, de monstration peut-être, un geste didactique de monstration. Mais vous le voyez, cette posture d'enseignement, elle va venir au bon moment parce qu'enseignant, il faut que les choses aient suffisamment mûrées, soient prêtes pour arriver à la posture d'enseignement. Et donc là, il va attendre qu'ils aient fait l'exercice, qu'ils aient travaillé et là, il va reprendre. Alors moi, il faudra voir le détail de l'ensemble. Donc voilà. Je vais terminer ce premier morceau par deux, trois petites conclusions. Est-ce que tout cela, ce sont des outils pour la formation ? Moi, je pense, personnellement, qu'il faut prévoir des usages multiples parce que la vidéo, l'analyse de la vidéo comme ça, en dehors des contextes, en dehors des acteurs, c'est quelque chose à utiliser avec beaucoup de modération et beaucoup de prudence. D'accord ? Là, on a l'accord des protagonistes, c'est bien, mais il n'en demeure pas moins qu'on pourrait dire sur eux et j'ai essayé de décrire des faits, pas des personnes. On est d'accord ? Des faits, des gestes, des postures, pas du tout des personnes. On est là dans quelque chose de prudence. Cependant, les travaux de recherche que nous avons faits, nous avons presque tout le temps utilisé cette méthode comparative. C'est pour ça que j'ai bien aimé la proposition de Luc Ria, c'est-à-dire deux profs qui font la même chose avec la même classe, etc. parce que du coup, par opposition comparaison, on peut voir, tu fais comme ça, moi je fais comme ça, on peut faire des entretiens de ce qu'on appelle d'auto-confrontation croisée, on regarde les films et on discute. Mais prudence. Prudence pour les vidéos trop courtes. Voilà. Pour moi, personnellement, mais ça se discute probablement, pour Cerverine, je pense, mais ça se discute, que le cœur du problème, c'est les objets enseignés. Elle n'est pas au clair à ce qu'on peut faire dans une classe de troisième. Qu'est-ce que c'est qu'une tâche complexe ? Qu'est-ce que c'est qu'un enseignement ? J'ai plein de vidéos d'élèves de ZEP profonde. Il faut voir ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de travailler sur mon passant. Ils sont en train de faire des choses magnifiques et intéressantes et ils peuvent faire ça. Et ils peuvent. Or là, elle leur donne des choses faciles parce qu'elle a une représentation qu'ils sont agités, ils sont difficiles. Donc, on va leur donner des petites choses pas trop difficiles. On a quelque chose, une réflexion didactique sur les objets enseignés et sur les chemins pour y arriver. Parce qu'on ne capitule pas sur les objets enseignés. On cherche des chemins pour y arriver. Des postures, des situations, des consignes, etc. Voilà. Donc, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que décortiquer et analyser ne suffit pas. Et donc, voilà. Après, je vais vous faire ma conclusion. C'est qu'il faut une culture professionnelle commune. Mais je voudrais vous dire quelques mots quand même avant de passer à la deuxième partie. Je vois que vous tenez le coup. Ça va ? Pourquoi je pense qu'il faut cette révolution professionnelle des pratiques enseignantes ? Pour moi, c'est un point de vue, j'ai identifié sept axes centraux qui doivent architecturer la révolution des gestes professionnels et qui, en arrière-plan, en dehors des détails des prescriptions que vous trouvez dans les instructions et les nouveaux programmes, en arrière-plan, il y a un certain nombre de grandes perspectives, de grands axes qui sont derrière ces réformes et qui font toute la cohérence de ces réformes, que ce soit de la maternelle, du primaire et du collège, parce que pour une fois, pour une fois, on a des réformes qui partent partout ensemble, pour une fois, qui sont appuyées sur un fonds théorique et professionnel intéressant. Donc, pour ma part, le rôle central accordé au langage, on est déjà parlé. Eh oui, si on veut les faire réfléchir, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils écrivent, il faut qu'ils lisent. et cette espèce de lien constant entre lecture et écrivain, des tâches complexes, des tâches complexes, les épices et des tâches complexes, des tâches complexes parce que c'est dans la complexité, c'est dans des tâches complexes et pas dans des tâches simples qu'on fait progresser et apprendre des élèves. Il faut résoudre des problèmes. En primaire, en CP, on a plein d'enseignants et de travaux qui montrent des élèves qui, dès le mois de septembre, commencent à écrire des petits textes alors qu'ils ne savent pas encore lire. Donc, on les met dans la complexité et on va les aider beaucoup. Donc, c'est dans la complexité de tâches complexes, intéressantes, que l'enseignement prend du sens pour eux. Troisième ou 14ème, quatrième item qui est dit dans, alors avec pour moi une satisfaction très très profonde parce que c'est la première fois peut-être que je vois considérer dans les programmes que les élèves ne sont pas des sujets scolaires mais que ce sont des personnes, des personnes avec des émotions, avec une culture, avec une histoire et là, je peux vous dire que ce n'est pas mince comme évolution des conceptions. Ce n'est pas des élèves qu'on manipule. c'est des personnes dont on prend soin, pour lesquelles on a des égards, qu'on écoute, évidemment, qu'on accompagne avec autorité, toute l'autorité qu'il faut, mais ce sont des personnes, aussi petits soient-ils. Et puis, quelque chose que je trouve très très important et que moi, j'ai mis en place il y a 20 ans en Écosse, en Grande-Bretagne, les dimensions interdisciplinaires qui sont mises en place dans plein de pays, mais que nous avions aussi mis en place, excusez mon grand âge, mais à une époque, on faisait les 10%. Vous vous souvenez ? Les 10% ? C'était ça, les 10%. Voilà, on a fait les 10%. On ne les a peut-être pas très bien faits, mais il y avait déjà ça. L'importance extrême des pratiques culturelles dont on parle beaucoup et sur lesquelles on insise dans tous les programmes, que ce soit la maternelle, le collège, le lycée, le primaire, l'importance des pratiques culturelles qu'il faut favoriser. S'ils ne les ont pas chez eux, bien sûr qu'il faut les importer. L'idée qu'on gagne en réflexivité, ne pas aller trop vite sur la réflexivité en maternelle ou en CP, mais monter progressivement, ne cherchant pas à les faire entrer à normale supérieure en CM2. Il faut y aller doucement, mais quand même, gagner... Et puis, quelque chose peut-être de tout à fait nouveau et important, moi qui me touche énormément, c'est cette question que je n'appelle pas EMC, éducation morale et civique, je n'appelle pas ça comme ça, parce que je n'aime pas ce terme, mais c'est le sens de l'autre. Et là, l'école a une importance tout à fait considérable d'apprendre aux élèves à vivre ensemble dans leur singularité, dans leur différence, dans leur culture différente, dans l'hétérogénéité. L'école, c'est quand même le creuset où on va, oui ou non, peut-être réussir à les faire vivre ensemble. Donc, le vivre ensemble, penser ensemble, travailler ensemble, sont les conditions, probablement, d'une éventuelle sortie du marasme dans lequel on se trouve. Donc, voilà un peu. Les conditions de la transformation de la culture professionnelle, je vais passer à la deuxième partie. Un accompagnement individuel, je vais essayer de vous dire quelques mots là-dessus. Et de mon point de vue, une question décisive, vous avez autorité pour le faire et pour le demander. La question de la formation des formateurs est absolument décisive. Décisive. Une formation de formateur accompagnée par la recherche, par des travaux validés. Combien je vois de formateurs qui n'ont pas lu un ouvrage depuis je ne sais pas combien de temps et qui pourtant dirigent des mémoires professionnelles. Pas lu un ouvrage de recherche depuis... Ils n'ont pas le temps. Je discutais avec une conseillère pédagogique là, à Toulouse, il y a quelques jours. Et elle me disait qu'avec sa collègue, cramponnez-vous, elle avait 74 mémoires professionnelles à suivre. Elle me dit d'ici pas que je ne peux rien faire. Il y a la folie là, quelque part. Comment voulez-vous que les formateurs prennent en main ces nouveaux programmes, ces réformes, réfléchissent, s'accompagnent s'ils sont accablés de tâches qui ne sont pas les leurs sans doute et qu'il faut modifier, penser autrement ? Je pense que s'il y a des gens à protéger en ce moment, ce sont les conseillers pédagogiques, les formateurs, les tuteurs. Les protéger, les aider, les accompagner, les former par tous les moyens. Par tous les moyens. Et notamment les accompagnant dans des petites écripes de recherche ou trouver des dispositifs. Voilà. La formation continue, de mon point de vue, puisqu'elle se met en place, elle s'est déjà mise en place et elle va se développer. les magistères ne fonctionnent pas. Les profs n'en veulent pas. Ils font leur passage pendant qu'ils regardent le magistère, là. Ils cochent le truc. Ils n'en veulent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Du tout. Il y a des très bonnes choses. Quand on me dit de faire une vidéo, je veux bien, mais je sais que ça ne servira à rien ou pas grand-chose, sauf à quelques-uns qui sont déjà convaincus. La formation, l'évolution professionnelle, faire changer le métier, c'est un travail, c'est une intelligence collective. C'est du débat. C'est de la discussion. Et nous avions mis en place, ici dans l'académie, on a déjà mis en place des petites choses et j'espère que ça va faire bouger. mais quelquefois, deux fois deux jours, deux fois deux jours avec des débats, des vidéos, on se met en travail pour la fois d'après, vont être extrêmement performants parce qu'ils auront eu l'occasion, enfin, de pouvoir discuter entre eux, de peaufiner, d'essayer, de se tromper, de reprendre, etc. Donc, il ne peut pas y avoir de formation professionnelle, de transformation, sans débat, sans discussion collective. Arrêtons cette ineptie de croire que tout seul dans son coin, avec le boulot qu'ils ont, et voilà. Donc, voilà. J'allais dire, pour terminer et passer à la suite, pardon, j'allais dire que ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez suivi ces débats actuels à la télévision ou ailleurs sur l'empathie, l'intelligence collective, le travail collectif, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir sur cette notion que, comme les animaux, comme les oiseaux qui, vous savez, ces vols d'oiseaux qui tournent dans le ciel tous ensemble, on se demande comment, ils se dirigent, ils prennent des virages, d'accord ? Ils ont des pilotages par contact, par intelligence de proximité, d'accord ? Il me semble que le navire éducation nationale, c'est un peu ça, ou d'une école, ou d'une institution, ou d'un collège, c'est prendre ensemble le groupe et lui faire prendre ensemble des virages, mais ils ne peuvent les prendre que collectivement, par contact, en se frottant les uns et les autres, en se parlant, en discutant. Il y a quelque chose de cet ordre de mettre en œuvre, non pas les intelligences singulières seulement, mais les intelligences collectives. Les travaux que je vous présente, je pense, ont de la valeur parce qu'ils sont le fruit vraiment d'une intelligence collective, des normes, des clips qui ont travaillé ensemble, qui se sont frottés, qui ont discuté, etc. Je pense que là, il me semble qu'il y a quelque chose sur quoi il faut travailler et puis ensuite, évidemment, ça vous le savez, diffusion, valorisation des avancées des équipes, les moindres petites choses valorisées. Je sais que dans certaines académies, ils ont commencé, par exemple dans la Camille de Lyon, sur les questions de l'écriture, toute l'académie, visiblement, ou quelques circonscripteurs, je ne sais plus, s'est mis en route sur des questions d'écriture avec un premier pas l'année dernière qui était « Faites-les écrire beaucoup », c'était déjà gagné, et puis cette année, un autre pas, on va un peu plus loin, puis après, il y aura un autre pas, mais c'est l'ensemble des enseignants qui sont invités avec des objectifs atteignables, collectivement, à bouger ensemble. Je ne crois qu'à cela en matière de conditions de la transformation de la culture professionnelle des enseignants. Bien, je vais aborder un deuxième morceau de la conférence à partir de travaux plus récents. Vous voyez, je pense que j'en ai parlé trois fois, une fois à Strasbourg avec des collègues et une fois à Perpignan, à Montpellier, une fois à Paris. Et donc, je suis très avide de vos réactions sur ce travail neuf. Ce travail récent a été fait dans des conditions un peu particulières. C'est l'association des formateurs du privé, de l'enseignement catholique privé, qui a décidé de mettre en place un petit groupe de recherche avec un certain nombre de formateurs volontaires. et nous avons travaillé pendant trois ans. Ils m'ont demandé à moi d'intervenir. Je suis aussi... Il y a Anne Joro qui a participé à ces travaux puis après elle est partie parce que maintenant elle est au CNAM et elle est débordée de travail. et puis il y a aussi un autre collègue Yann Mercier, maître de conférence à Orléans qui a participé à ces travaux. Donc c'est le travail de trois ans. Je dis ça parce que c'est un petit... c'est un indicateur éventuellement d'un travail de formation de formateurs à raison de deux, trois réunions par an d'une journée ou une journée et demie et en analysant les vidéos des collègues formateurs lors des entretiens qu'ils menaient avec des stagiaires du primaire. On n'a pas eu de formateurs du second degré. C'était tous des formateurs du premier degré. Donc nous avons analysé ces vidéos, analysé, analysé, décortiqué, décortiqué lentement. Lentement, il faut du temps pour que les choses se décantent. Et puis petit à petit, il y a eu un colloque qui a été organisé au CNAM sur l'accompagnement, la coopération et donc on a proposé ce travail à ce grand colloque et il a été accepté et maintenant il est diffusé. Donc voilà. la modélisation à laquelle nous avons abouti est provisoire, elle est encore bien fraîche, sans doute qu'elle va se simplifier encore je pense. Mais l'idée était de façon un peu symétrique ou en miroir de se dire que ce qui était valide et valable pour les relations gestes professionnels et postures des enseignants et efficience ou non-efficience auprès des élèves était probablement une question qu'on pouvait retourner sur le binôme formateur, formé dans le cadre de l'accompagnement etc. Donc ce dont je vais vous parler c'est simplement ça de l'accompagnement individuel qui vous donne des perspectives. Alors pareil il y aura quelques vidéos des petits bouts de vidéos mais c'est moi qui ai fait le découpage et je ne suis pas du tout douée pour ce genre de choses ça m'a pris beaucoup de temps et ce n'est pas terrible. Bon. Alors l'entretien quels enjeux ? Je donne tout. Quels enjeux ? Transmettre point d'introgation. Transmettre des pratiques transmettre les doxas du métier outiller voire normer on fait comme ça tu sais dans notre école on fait comme ça dans notre établissement on fait comme ça etc. Faire réfléchir le stagiaire sur sa pratique la remettre en question point d'interrogation enseigner donc du coup apporter des ressources des outils des modèles des articles des vidéos toujours cette fichue question de évaluer est-ce qu'on peut accompagner sans évaluer il y a cette fichue question permanente de cette posture d'évaluation faire mesurer les écarts avec les normes professionnelles et compétences attendues voilà c'est tout ça à la fois et en gros l'idée que nous avions c'est que cet accompagnement c'est toujours inscrit sur le temps hélas sur une durée trop courte d'une année voire deux mais beaucoup trop courte dans notre dans notre pays alors alors là je vous je vous passe ça très vite parce que c'est ce que je viens de vous faire hein voilà et donc je vous donne en gros cette modélisation que je vais vous développer avec des exemples comme ça après on aura un peu de discussion sur l'ensemble des deux des deux petites conférences que je viens de vous faire alors en gros l'idée c'est qu'un entretien c'est un dialogue inégal au sens de la communication inégale hein c'est à dire qu'il y en a toujours un qui sait plus que l'autre on est dans de la communication on n'est pas dans la communication de pair on est dans un dialogue inégal avec des problèmes de face etc tous les travaux sur la sur la communication voilà mais c'est un dialogue inégal en vue d'une coopération pour faire quelque chose ensemble il y en a un quand même qui sait plus que l'autre et dont le souci c'est d'amener son son formé son stagiaire à avancer dans la réflexion et donc ce que nous avons observé en analysant toutes les vidéos c'est qu'effectivement de même qu'un prof dans sa classe va circuler dans diverses postures en mobilisant des gestes professionnels un formateur pendant un entretien qui dure en général en moyenne on a vu entre 35 et 45 minutes qui se produit quelquefois tout de suite après la visite ou quelquefois après ce qui change un peu les choses il y a un certain nombre de postures dans lesquelles l'enseignant le formateur circule elles sont pas à prendre dans l'ordre je vais commencer par la posture d'accueil je terminerai par la posture de conseil puis après je vais vous les développer avec quelques petits extraits de vidéos mais il faut se dire que de même que le prof dans sa classe en fonction des scénarios de l'entretien alors les scénarios de l'entretien c'est quoi c'est que le formateur et le formé décident quelquefois conjointement de manière autoritaire de parler de tel ou tel point de la leçon qu'ils viennent de voir on décide qu'on va parler de tel problème ou réussite des élèves voilà et donc en fonction des scénarios l'enseignant va quelquefois recommencer tout le tour des postures et va changer de posture au fur et à mesure de l'avancée de l'avancée de l'entretien mais nous avions besoin de mettre des mots pour identifier alors une posture d'accueil une posture de valorisation je vais y revenir de l'identité professionnelle en construction une posture de description du contexte c'est souvent la plus difficile dans un premier temps parce que en gros c'est d'obliger le stagiaire à dire qu'est-ce qu'il a fait exactement qu'est-ce qu'il a vu exactement etc les faits des faits rien que des faits pas à 3 mètres d'altitude mais au plus près du plus près de la réalité de la classe une posture d'exploration problématisante c'est une fois qu'on a constaté un certain nombre de faits alors on va rentrer dans l'analyse l'explication l'exploration de ce qui va bien ce qui va pas du pourquoi du comment du comment il faudrait modifier etc qu'on a appelé exploration problématisante c'est pas encore bien terrible comme expression ensuite il y a ensuite ou en même temps il y a une posture de traduction c'est-à-dire que le formateur va mettre en mots va traduire ce que le stagiaire a fait traduction que lui c'est-à-dire le formateur lui renvoie en miroir mais avec ses mots à un niveau plus épouvé d'analyse ce que le stagiaire a vécu à essayer ou à tenter posture de traduction où il va demander au stagiaire de traduire ce qu'il a fait une posture d'enseignement où le formateur va devenir ressource va enseigner va théoriser va conceptualiser va apporter etc voilà et enfin une posture de conseil qui n'est pas que nous avons identifié comme n'étant pas je te conseille de faire ceci ou faire cela c'est une posture de négociation de qu'est-ce que maintenant tu pourrais faire pour ton développement professionnel qu'est-ce que tu dois travailler maintenant tu ou vous voilà une espèce de contrat la posture du conseil c'est plutôt je pense qu'il vaudrait même une posture de contrat contrat de développement etc voilà donc voilà en gros les postures que nous avons identifiées avec évidemment cette idée que le langage est au cœur du cœur du cœur puisque c'est arriver à faire parler le stagiaire pour le faire penser pour le faire réfléchir pour le faire mettre à distance pour le faire généraliser etc et donc c'est cet aspect c'est difficile je vous dis tranquillement j'ai souvent accompagné des stagiaires mais j'étais plutôt mauvaise trop bavarde vous voyez d'ailleurs voilà c'est apprendre à maîtriser sa parole extrêmement difficile extrêmement difficile c'est beaucoup plus facile de faire pleurer un stagiaire que de le faire penser ça nous est tous arrivé de faire pleurer des stagiaires non ? ou au moins les larmes qui ne sont pas loin d'accord ? bon c'est une plaisanterie mais c'est la réalité alors je vais vous détailler par quelques vidéos je vais essayer d'aller vite je ne passerai pas toutes les vidéos alors j'ai pris appui sur un long entretien par une même formatrice Gisèle et une professeure d'école stagiaire Hélène et c'est une pardon c'est une visite qui se passe en février et la stagiaire a déjà eu d'autres visites avant par d'autres formateurs cela dit vous le savez une question clé pour les stagiaires leurs tuteurs etc c'est que autant de formateurs ils rencontrent autant de discours ils entendent et nos stagiaires nous disent mettez-vous d'accord d'accord ? alors c'est pas inintéressant qu'ils aient des discours différents mais en même temps pour ceux qui sont solides pour ceux qui sont pas encore très solides avoir des discours qui vont à l'opposé etc c'est problématique parce que ça met en cause l'institution et la formation d'où la nécessité de ce que vous faites aujourd'hui et ce que j'espère vous mettre en place chez les formateurs d'une culture commune à minima pour que à minima on ait les mêmes outils pour échanger avec nos stagiaires voilà donc c'est l'entretien après une visite de maternelle en petite section pour certains ça va vous dépayser complet alors l'entretien ici dure 45 minutes et l'entretien porte sur la conduite des rituels tout le monde sait ce que c'est les rituels en maternelle c'est à dire qu'on va s'écrire au tableau les ateliers qu'est-ce qu'on va faire etc il y a tout un tas de rituels la météo bref un atelier langage où les deux petites trois petites filles vont raconter une histoire avec trois images ou quatre je ne sais plus à partir de quatre images donc toutes les deux elles vont analyser ce moment de langage ce qui s'est passé et puis un troisième scénario sur le graphisme la stagiaire a fait travailler des ondulations voilà et donc il y a tout un questionnement sur ces ondulations pourquoi on fait ces ondulations etc voilà voilà et il se termine par un conseil pour orienter le travail de la stagiaire donc c'est le quatrième scénario alors la posture d'accueil c'est une posture de contrat de communication alors ce qui me frappe c'est quand j'ai vu beaucoup de vidéos de de formateurs quelquefois ce contrat de communication est zappé c'est à dire c'est à dire qu'on rentre dans le vif du sujet sans préciser qui on est pourquoi on fait ça qu'est-ce qu'on attend combien de temps l'entretien va durer qu'est-ce qu'on attend du stagiaire vous voyez quel est le statut de ce contrat c'est un statut de 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 contrôle c'est un statut de formation c'est un statut d'évaluation c'est tout sauf clair bien souvent donc quelque part pour qu'il y ait communication correcte il faut qu'il y ait statut correct de la communication c'est la pragmatique élémentaire de la communication et quelque part dans la posture d'accueil il y a une posture d'écoute du formateur et de mise en retrait du formateur est-ce que je peux écrire un petit peu pour dire ce sur quoi je voudrais que l'entretien parte et les questions qu'il me pose et là ça dure un certain temps il lui laisse 4-5 minutes pour qu'il ait le temps de réfléchir un temps et un espace pour penser réfléchir voilà donc vous avez entendu posture d'accueil bien le statut je suis là pour faire ça elle a la liste des compétences que tout le monde a dans son cartable dit mais moi c'est pas mon boulot pour l'instant elle va y revenir sur la fin de l'entretien mais on clarifie bien le statut de voilà alors la posture de valorisation c'est par tous les moyens possibles et imaginables on va dire de chercher le positif de ce qui a été fait c'est à dire d'essayer de rassurer le stagiaire ou la stagiaire sur ce qu'il sait déjà faire ce qu'il a déjà appris ce qu'il a déjà compris ce qui est bien c'est une posture de validation de valorisation en gros le message c'est tu es en train de construire de l'identité professionnelle et déjà ça avance bien tu as déjà compris tout ça d'accord alors reconnaissance d'une identité professionnelle une extrême bienveillance alors vous allez me dire quelquefois la situation est tellement critique ça vous arrivez que quelque part on n'a pas eu des cas de ce genre pour savoir comment on faisait mais il faudra qu'on étudie on est en train maintenant les nouveaux travaux que nous menons c'est sur les faits sur les stagiaires de ces postures et je n'ai pas fait le travail encore la posture de description précise du contexte des faits c'est celle-ci c'est extrêmement difficile d'amener les stagiaires qui ont été dans le feu de l'action à toute vitesse de dire oui mais à cet instant T pendant ces quelques minutes il s'est passé quoi tu as vu Pierre tu as vu Paul vous avez parlé de quoi vous avez pris les petites filles vous avez pris trois images et pourquoi vous n'avez pris et qu'est-ce qu'elles ont dit ces petites filles etc et donc d'essayer d'amener le stagiaire à développer ce dont je pense que c'est la compétence probablement principale chez un enseignant formateur tout ce que vous voulez qui est sa capacité à observer non pas la classe le groupe je vous dirai tout à l'heure que vous étiez très attentif ils ont bien écouté mais à observer ce que individuellement les uns et les autres ont pu faire enregistrer et dans une classe un enseignant va s'ajuster non pas au collectif de la classe mais essayer de s'ajuster le plus possible à un certain nombre d'élèves et la vision alors vous le savez les enseignants construisent des types d'élèves on construit des typologies de 3, 4, 5, 6 typologies d'élèves et on va s'ajuster sur ces typologies mais nos jeunes stagiaires ils ne voient pas ces typologies d'élèves encore ce qui fait que lorsqu'on est en vision dans une classe nous on a vu plein de choses et eux ils n'ont pas vu ils se demandent comment on a fait en si peu de temps pour avoir vu tout ça voilà donc ça s'éduque ça s'enseigne ça se forme regarder les élèves dans leur singularité combien de temps ça a duré quelles consignes précises tu as donné etc qu'est-ce qu'ils t'ont répondu précisément etc donc et quelle tâche tu as donné leur durée etc en gros l'idée aussi c'est de leur faire construire des indicateurs des indicateurs de l'attention ou de l'inattention des indicateurs de l'intérêt des élèves des indicateurs par exemple de savoir en construction quand par exemple j'essaye de trouver un exemple notamment sur l'orthographe tout le groupe je ne sais plus trop quoi tout le groupe etc et l'élève qui met T-O-U-S par exemple c'est un indicateur non pas de faute d'orthographe mais un indicateur de construction du pluriel d'accord donc aller chercher chez les élèves des erreurs qui sont peut-être des erreurs mais qui sont des indicateurs d'une construction qui est en cours voilà et donc leur apprendre non pas c'est faux c'est juste mais entre le faux et le juste il y a toute une gamme et une zone de réponses des élèves qui sont en train de s'approcher de la réponse exacte et qui est en train de leur apprendre ce regard bienveillant sur les productions des élèves et non pas voilà et donc par contre le rôle du formateur c'est aussi de pointer un certain nombre de difficultés pourquoi tant d'élèves n'ont pas écouté etc pourquoi ceux-ci ils ont regardé 25 fois par la fenêtre pourquoi la petite fille elle a demandé à sortir etc etc donc le formateur dans ce premier état de les faits rien que les faits la classe rien que la fois pas je pense que surtout pas empêcher le stagiaire de porter des jugements sur sa conduite de classe ou sur les élèves c'est très difficile de les sortir du jugement et nous de nous sortir aussi du jugement parce que pour le jugement on est bon aussi franchement quand on est formateur comme on comprend assez vite on juge à toute vitesse arriver à se sortir du jugement pour regarder la réalité des faits et avec mon collègue Chaban avec lequel on a beaucoup travaillé sur ces questions nous obligions nos stagiaires à observer pendant 5 minutes pas plus 3 élèves un bon un moyen un faible c'est tout qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 5 minutes pour qu'ils se rendent compte que le bon le moyen et le faible n'avaient pas fait les mêmes choses n'avaient pas répondu de la même façon que peut-être un élève avait regardé 10 fois par la fenêtre mais était quand même capable de répondre tout à fait pertinemment à la question posée la posture d'exploration problématisante alors qu'est-ce que c'est on a décrit les faits ils ont écouté ils n'ont pas écouté ils ont raconté pas raconté etc la question est une fois que la difficulté est à peu près analysée il ne faut pas aller à du contre-étayage le contre-étayage serait de donner la solution fais comme je te dis t'es comme moi la posture d'exploration problématisante c'est d'essayer d'accompagner la construction de solutions alternatives et tu ferais comment si et si alors c'est assez intéressant d'écouter ces entretiens je n'ai pas le temps de vous le faire mais puis en plus c'est une catastrophe là excusez parce qu'il y a des formules qui sont extrêmement intéressantes employées par ces formateurs que l'on peut réutiliser pour la conduite de l'entretien et si tu alors etc comment tu ferais alors etc etc et donc on amène le stagiaire à élaborer lui-même une solution alternative la posture de traduction on amène le stagiaire à monter d'un cran c'est-à-dire il vient de vivre une expérience la question c'est que pour apprendre de l'expérience il faut la réfléchir pour la réfléchir il faut verbaliser à un niveau supérieur que l'on appelle secondarisation l'expérience vécue pour en tirer une règle générale éventuellement on peut avoir cette attitude et si tu devais donner un conseil à un père qu'est-ce que tu lui dirais dans la même circonstance ça s'appelle l'entretien au sosie la technique de l'entretien au sosie du conseil au sosie c'est-à-dire que comment tu lui expliquerais la situation que tu viens vivre est ce qu'il faut modifier tout effort étant d'amener le stagiaire à construire des règles professionnelles de métier voilà et non pas des imitations de la bonne pratique que le formateur a fait parce que la bonne pratique que le formateur fait elle est sûrement excellente dans sa classe parce qu'il a une maîtrise conséquence de tout ça mais elle ne va pas forcément s'appliquer dans une classe lambda avec un autre public etc. donc la question du modèle est extrêmement utile mais en même temps extrêmement problématique la formatrice traduit les rituels tout le monde fait des rituels c'est tellement rituel qu'on ne sait plus pourquoi on les fait d'accord et donc là elle prend le temps de redonner du sens au rituel de traduire les rituels à un niveau de formalisation qui va permettre de comprendre le sens des rituels donc une fois qu'on a compris à quoi servent les rituels alors on peut les modifier les ajuster etc. mais tant qu'on n'a pas compris à quoi ils servent et bien on est complètement paralysé dans une répétition à l'identique de quelque chose qui perd tout son sens ce qui est la question souvent des rituels je prends encore cinq minutes la posture d'enseignement on en avait un petit bout de traduction surplombante là la question c'est des gestes ressources on peut apporter des textes officiels on peut apporter des manuels on peut apporter j'ai des entretiens où la formatrice avec son téléphone elle a enregistré une conférence et à sa stagiaire elle lui dit tiens regarde tu vois là Michel Fayol il disait ça etc. donc elle avait ça sous la main pour lui montrer quelque chose donc apport théorique apport didactique apport pédagogique approfondissement des concepts évaluation autorité motivation tout ce que vous voulez sauf que c'est au bon moment c'est à dire quand on sent que le stagiaire ou la stagiaire est mûr pour entendre ce niveau de terrorisation alors on peut y aller mais si on y va trop tôt ça ne sert à rien et donc la jeune collègue formatrice qui a accepté qu'on regarde la vidéo de ses premiers entretiens c'est hallucinant parce qu'elle lui fait je me suis beaucoup amusée elle fait à sa stagiaire un cours sur la didactation pratique de l'écriture c'est le mien que j'ai fait à l'UFM que je réentends mais elle est tellement contente de ce qu'elle sait ce qu'elle a appris ça lui paraît tellement bien qu'il faut qu'elle le voue qu'elle le déverse la stagiaire visiblement ça lui passe largement au-dessus de la tête et ça sert franchement à peu près à rien d'accord mais dans ce désir de beaucoup aider donc le choix du bon moment elle revient sans arrêt sur la question et qu'est-ce qu'ils ont appris et du point de vue des apprentissages qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont construit comme apprentissage parce que visiblement c'est la question blanche la stagiaire maîtrise beaucoup de choses dans la conduite de la classe etc beaucoup beaucoup de choses mais dans le fond elle n'est pas au clair et puis c'est très difficile en maternelle très très difficile en maternelle d'identifier la nature des apprentissages qu'on est en train de faire faire aux élèves la difficulté en maternelle elle est là elle est là voilà ailleurs aussi remarqué mais enfin peut-être un peu moins voilà un peu la conclusion former c'est résister à ces tentations montrer je te montre je prends la classe expliquer blablabla faire à la place vouloir tout donner cette extrême générosité ce désir de d'aider son prochain en réalité former c'est surtout faire réfléchir sur la pratique la questionner la faire monter construire cette posture réflexive chez le stagiaire et non pas la posture scolaire mais la posture réflexive mais aussi la posture ludique il faut que nos stagiaires nos profs ils s'amusent il faut qu'ils inventent leur classe parce que sinon c'est mortel ce métier si on n'invente pas tous les ans quelque chose de nouveau il faut leur apprendre à inventer et dans la fin de l'entretien que j'ai zappé c'est essayer essayer des trucs vous avez essayé tâtonné voilà c'est faire inventer des dispositifs plus efficients c'est apporter des ressources diverses etc voilà ce que c'est je crois que je m'arrête là voilà c'est fini je m'arrête je suis désolée pour tous ces incidents techniques merci beaucoup merci beaucoup